Bonsoir à tous, j'imagine que vous êtes comme moi, ces photos qui passent créent une émotion très très forte. J'écris une petite introduction à cette soirée que je vais vous dire, avec l'émotion je préfère la lire. Chers amis, vous le fréquentiez, vous l'estimiez, vous l'admiriez, vous l'aimiez, peut-être un peu tout cela à la fois, comme c'est mon cas. Si vous êtes venu ce soir, malgré le Covid, c'est que vous voulez témoigner par votre présence de la peine que vous avez ressentie à la disparition de Philippe. Pour moi, ce chagrin est très profond, j'ai encore du mal à me dire qu'il ne va pas nous rejoindre tout à l'heure. Certains étaient présents cet été à la très émouvante cérémonie au Père Lachaise, d'autres ne pouvaient pas être là et espéraient un temps de partage, comme aujourd'hui, autour de la si attachante personnalité de Philippe. Je voudrais au début de cette soirée me faire votre porte-parole pour dire à Christine, son épouse, Alexis et Alice, ses enfants qui sont ici ce soir, notre amitié très chaleureuse, notre proximité, le partage de votre peine et de votre souffrance. Nous espérons que faire vivre Philippe ce soir, par les témoignages que vous allez entendre, sera pour eux, pour vous, un moment de réconfort. C'est bien sûr sa seconde famille, si chère également, d'alternatives économiques, qui est à l'origine de cette soirée d'hommage, à laquelle s'associent volontiers les structures dans lesquelles Philippe s'était engagé ces dernières années, et auxquelles il apportait toute son intelligence et son inépuisable générosité. Je pense en particulier à l'Institut Veblen, qu'il présidait, mais aussi à la Fondation pour l'écologie politique et au labo de l'ESS, où il avait des responsabilités. À cause du Covid, et après avoir hésité à organiser cet événement dans le contexte actuel, nous avons été amenés à limiter les invitations à cette soirée. Il y a eu un nombre restreint d'invitations qui a été envoyé. Et je sais que dans un autre contexte, nous aurions pu rassembler un très grand nombre de personnes, tant Philippe était apprécié. À titre personnel, j'ai connu Philippe en 1981, il y a 40 ans, à Alternatives économiques. Denis Clerc me rappelait cet été que Philippe et moi sommes arrivés en même temps, je crois au même numéro, comme rédacteur bénévole dans ce petit mensuel qui allait devenir si grand. J'ai découvert Philippe peu à peu dans cette aventure humaine d'Alter-Eco, qui est une des plus belles aventures auxquelles j'ai pu participer. La complémentarité à l'époque entre Denis Clerc et Philippe Frémaux, l'éthique avec laquelle ils se sont passés le flambeau, le collectif de talents et d'amitié qu'ils ont constitué autour d'eux est exceptionnel. Malheureusement, Denis Clerc, qu'un grand nombre d'entre vous connaissent sans doute ici, ne peut pas être avec nous ce soir. Il devait être ici, mais il s'est fait opérer d'une opération pas grave, d'une hernie, mais il a quelques soucis post-opératoires. Et donc, il nous a prévenus avec Christophe qu'il serait, malheureusement, et je crois qu'il le regrette beaucoup, pas là ce soir, mais qu'il était avec nous et avec Philippe et sa famille par la pensée. Peu à peu, Philippe et moi sommes devenus amis, et j'ai pu admirer alors, au cours des quatre dernières décennies, l'incroyable diversité de ses talents. Il savait tout faire. Journaliste, essayiste, rédacteur en chef, débatteur, entrepreneur, chef d'entreprise, monteur d'événements, penseur politique. C'est rarissime de trouver autant de talent dans une seule personne. Et tout cela, il le faisait en restant toujours simple, toujours accessible et profondément généreux. Pour moi, Philippe était un humaniste sensible. Nous avons regroupé les témoignages ce soir avec Christophe et Jérémy Dousson. Nous avons regroupé les témoignages qui vont suivre autour de trois séquences qui vont parler de Philippe, qui vont rendre compte de ses talents. La première, Philippe Frémaux, journaliste. La seconde, Philippe Frémaux, entrepreneur et défenseur d'une économie autrement. Et la troisième, Philippe Frémaux, homme politique, personnage politique, puisqu'il n'a pas eu de responsabilité élective. Voilà, Christophe Fourel qui préside l'association des amis d'Alta et Cointre du Rasse et trois moments. Et Jérémy Dousson, le directeur général d'Alternative économique, conclura. Voilà, je demande, mais je l'aurais déjà dit, je demande aux intervenants d'être le plus vivant, le plus concret, de parler de Philippe avec cœur et avec des anecdotes, si vous le souhaitez, et en n'hésitant pas à manier l'humour, parce que je crois que Philippe aimait beaucoup l'humour, il aimait rire. Et donc, nous avons le droit ce soir de dire des choses qui rappellent Philippe, un Philippe joyeux et un Philippe avec toute son humanité. Voilà, je sais que Philippe n'aimait pas les panégériques, donc c'est pas un panégérique, on est là pour parler de lui, et Philippe n'aimait pas les discours de type Légion d'honneur, donc on va essayer d'éviter ça, et de parler de lui avec simplicité et affection. Christophe, tu nous dis pour la première séquence. Merci Hugues pour effectivement ces propos essentiels. Il résume très bien l'inspirateur que Philippe a été, tu as raison. Il nous manque déjà son humour acidulé, la finesse de ses analyses politiques et sociétales, sa bonhomie camarade en faisait effectivement un compagnon stimulant et très attachant. Alors, comme Hugues nous a invités, je vais introduire cette petite séquence en essayant de soulever au moins une ou deux anecdotes. Celle que je voudrais peut-être soulever sur cette table ronde, c'est la suivante, c'est que le dernier article que Philippe aura écrit pour Alternatives économiques est une critique de livre. Ce n'était pas courant, puisqu'au cours de sa longue carrière de journaliste, en fait, il a très peu rédigé de recensions d'ouvrages. Il lui arrivait même de dire de temps en temps avec malice qu'il préférait lire les romans plutôt que les essais, ce qui était vrai d'ailleurs. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel livre, puisque c'est celui que vient de faire paraître le fondateur d'Alternatives économiques, Denis Clerc, qui ne peut pas être là ce soir comme Hugues vous l'a indiqué. Le geste de Philippe est donc d'une grande portée symbolique. Dans cette recension élogieuse, Philippe, s'adressant à Denis, écrit « Il fallait être fou pour lancer à l'automne 1980 un magazine économique critique dans ce pays où la gauche déteste l'économie et l'économie déteste la gauche ». Puis il termine son texte par un « Merci, Denis », très émouvant. « Nous savons tous ici ce soir l'énergie fabuleuse que Philippe a mise au service du développement d'Alternatives économiques. De toute la bande de bénévoles des temps héroïques auxquels appartenaient évidemment Hugues, Daniel et d'autres, Philippe était le seul à avoir eu une expérience de journaliste. Il avait notamment collaboré au Monde dimanche. Au point que je me dis que Denis Clerc a finalement fondé deux fois Alternatives économiques. Une première fois en écrivant tout seul le premier numéro en novembre 1980, puis en nourrissant comme il le pouvait le nouveau-né. Et puis il l'a fondé une deuxième fois lorsqu'il a confié la rédaction en chef à Philippe en 1987. Puis la présidence de la coopérative éditrice quelques années plus tard. Leur rencontre a été d'une exceptionnelle fécondité. Et ce passage de témoins est l'événement déterminant pour comprendre la longévité de l'aventure d'Alternatives économiques. Je me permets une plaisanterie. On pourrait peut-être dire que la France a eu roux et combalusiers pour nous permettre d'atteindre le sommet de la tour Eiffel en ascenseur. Elle compte aussi à son pari de patrimoine, Claire et Frémeaux, pour hisser le journalisme critique au sauvé de son art. Surtout, cette rencontre a permis à Philippe de se réaliser pleinement et de déployer tout son talent. Il a fait d'Alternatives économiques un magazine professionnel et reconnu dans le paysage de la presse. Aux intuitions de Denis et des bonnes volontés bénévoles des origines, Philippe aura conduit la professionnalisation de main de maître. Il a su en particulier affermir une ligne rédactionnelle claire qui fait l'identité du journal aujourd'hui. Grâce à lui, la famille Alternatives économiques s'est agrandie et elle rayonne encore de vitalité. Merci Christophe. Pour maintenant en témoigner, on va en partant de la partie gauche de la scène, Christian Chavagneux, qui est le président de la coopérative depuis 2019 et qui est éditorialiste à Alternatives économiques. A côté de lui, François Dériot, qui est le rédacteur en chef du magazine Santé et Travail. On en dira bien sûr un mois après, parce que Philippe a joué un rôle, je crois, sensible sur ce magazine, avec son voisin Daniel Lenoir, qui était à l'époque directeur général de la mutualité française, qui était un des premiers aussi à être dans l'aventure d'Alternatives économiques et qui est ici ce soir en tant que président de l'IDES, l'Institut pour le développement de l'information économique sociale, que Philippe avait créé un think tank qui travaille sur c'est quoi l'information économique aujourd'hui. Et puis ensuite, Philippe Lefebure, qui est à ses côtés, je pense que tout le monde connaît, qui est directeur de la rédaction de France Inter. Philippe a aussi collaboré, on entend encore sa voix le vendredi matin dans la radio de France Inter avec le regretté Bernard Maris, s'ils alternaient, je crois, pour porter un regard différent sur l'économie. Enfin, vous allez nous expliquer ça, Philippe. Et enfin, Julia Cagé, heureusement une femme quand même à la tribune. Julia, donc je ne la connais pas, mais je sais qu'elle est professeure à Sciences Po et qu'elle est spécialiste de l'économie des médias et qu'elle a eu l'occasion de travailler avec Philippe, en tout cas de regarder ce qu'était Alternative Économique en tant qu'universitaire ayant une forte connaissance du monde des médias. Voilà, cher Christian, c'est toi qui va ouvrir, donc c'est tout à fait normal. Tu es le président d'Alternative Économique aujourd'hui. Donc parle-nous de Philippe, on t'écoute. D'abord, merci Hugues et merci Christophe de votre fidélité à Philippe et à travers Philippe, bien sûr, Alternative Économique. Depuis que je connais Alter Eco, vos deux noms y sont associés. Et donc merci encore d'être là ce soir. Christophe, j'ai bien noté, je n'aurais pas osé la faire, mais Frémo, une ligne claire, c'est vraiment pas mal pour Alternative Économique. Je voudrais m'exprimer d'abord, effectivement, comme président d'abord de la Scope Alternative Économique ce soir. Alter Eco va fêter ses 40 ans, comme vous le savez peut-être, d'ici quelques semaines. Mais moi, ce qui m'enthousiasme et ce qui fait que je suis content d'être président aujourd'hui de la Scope Alter Eco, c'est parce qu'Alter Eco, en dépit de la crise de la presse, en dépit de la crise de la presse magazine qui nous touche beaucoup, je pense qu'Alter Eco, enfin je suis sûr, même Alter Eco a des projets d'avenir aujourd'hui. Et Assis Alter Eco a des projets d'avenir, je pense que c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'on est assis sur les épaules de deux géants qui s'appellent Denis Clerc et Philippe Frémo. Denis, le journaliste, le rédacteur en chef, le patron de la PME, et puis Philippe, le journaliste, le rédacteur en chef et le patron de la PME. Aujourd'hui, Philippe et Bula, mais ça ne change rien du tout à l'avenir d'Alternative Économique. Denis l'a dit au moment de la cérémonie au Père Lachaise, j'ai fondé Alter Eco, j'ai accompagné ses premiers pas, mais dès que Philippe est devenu rédacteur en chef, c'est devenu son journal. Et les valeurs qu'il y a aujourd'hui dans Alter Eco, c'est les valeurs qui a gravé Philippe, et ça, il n'est plus là avec nous malheureusement, mais j'espère qu'Alter Eco durera le plus longtemps possible. Et les valeurs qui sont celles d'Alter Eco sont celles de Denis Clerc et sont celles de Philippe Frémo. Il a vraiment marqué plus que l'histoire du journal, il a marqué les gènes du journal Alternative Économique et elles resteront toujours à l'avenir. En même temps, je pense que la deuxième chose qui fait qu'Alter Eco peut avoir des projets d'avenir aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ce renouvellement générationnel. C'est toujours difficile pour une PME d'avoir en plus deux fondateurs, un fondateur et un membre plus qu'important que sont Denis et Philippe. Il faut réussir la bascule. Et j'ai été frappé. On a eu cette cérémonie en l'honneur de Philippe au mois d'août et la rédaction était très dispersée, tout le monde n'était pas là. Et au mois de septembre, quand tout le monde est revenu, j'étais frappé par le nombre de personnes qui sont venues me voir en me disant « Tu sais, Philippe, je l'ai croisé une ou deux fois dans les couloirs. Je l'ai vu à Dijon, au JEA, mais en fait, je n'ai jamais travaillé avec lui ». En fait, un quart de la rédaction aujourd'hui, à 30 ans et moins, Jérémy Dousson, dont tu as parlé, Hugues, qui est notre directeur général, le directeur, Laurent Janot, qui est le directeur des rédactions, Marc Chevalier, qui est le rédacteur en chef, Sandrine Foulon, qui est le rédacteur chef web, notre directeur du marketing, notre directrice relations clients, j'en oublie, c'est tous des quarantenaires. Je pense qu'Alter Eco a réussi à cette bascule qui fait qu'on est en train, je ne sais plus ce qu'on est en train, je pense qu'Alter Eco s'est vraiment lancé dans ce renouvellement générationnel. Et quand la dernière discussion que j'ai eue avec Philippe au mois de juillet, je lui disais « Qu'est-ce qui te ferait plaisir pour la suite ? », il m'a dit « Faites un journal qui va continuer et qui sera un bon journal et qui va continuer à exister très longtemps ». Je pense que c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui avec ce renouvellement générationnel. Si moi, je vous parle aujourd'hui comme président, alors évidemment, vous savez que dans le bestiaire alternative économique, Daniel, Hugues, Christophe, c'est ce qu'on appelle les dinosaures. Malheureusement, je pense que si je suis le président aujourd'hui, en dépit de tous ces quaranteurs, si je commence à sentir le dinosaure de deuxième génération, me fait un peu d'inquiétude, mais ne vous inquiétez pas les jeunes, je laisse bientôt ma place. Je vais terminer avec deux petites anecdotes plus personnelles qui sont le premier papier de moi que Philippe a relu et le dernier papier de moi qu'il a lu. Le premier papier de moi qui l'a lu, j'étais encore étudiant en Angleterre et je lui dis « ce serait bien, j'ai de la chance, l'année où je suis étudiant en Angleterre, il y a des élections ». Donc je lui dis « ce serait peut-être bien d'avoir un papier sur le débat économique qu'il y a autour des élections ». On est en 87 et il me dit « ok, super, envoie-moi ton papier ». J'envoie le papier, le numéro d'Altereco d'après arrive, j'ouvre le numéro, il y a mon premier papier signé Christian Chavagneux en page de gauche. À droite, une chronique de Charles-Albert Michalet que j'adorais beaucoup. Donc là, non seulement mon orgueil était bien monté en voyant mon nom, mais alors à côté de Michalet, là j'étais aux Anglais. Et là, je commence à lire le papier et là, tout redescend parce qu'il restait à peu près trois lignes de ce que j'avais envoyé. Philippe avait tout réécrit. Et je dois dire qu'avec le confinement, j'ai retrouvé ce papier que j'avais envoyé et je dois ajouter et heureusement qu'il avait tout réécrit tellement c'était nul. Voilà, c'était Altereco, il y avait plein de bénévoles encore en 1987, il n'y a pas encore de journaliste professionnel. C'est des copains, voilà, on se retrouvait chez lui ou ailleurs, chez Dominique Clion. Ok, mais il y avait une exigence de qualité. Et copains ou pas, et compagnons de route ou pas, on réécrivait les papiers parce que rien ne pouvait sortir qui soit de qualité. Et puis enfin, le dernier papier qu'il a relu de moi, qui était un éditorial, lui qui en a écrit des centaines. Voilà, c'était cette dernière conversation téléphonique dans laquelle on a parlé un petit peu de sa maladie, l'état, voilà. Et puis très rapidement, il m'a dit, il y a des choses qu'il faut absolument que je te dise sur ton édito et je vais te donner des conseils. Qu'est-ce que c'est qu'un bon éditorial pour alternative économique ? Et il m'a dit, un, d'abord un édito, c'est pas un article. Et deux, demande-toi, à chaque fois que tu écris un édito, quelle est la part des valeurs d'alternatives économiques que tu transmets dans cet édito. Parce qu'un édito, ça doit toujours, pour le lecteur, correspondre à quelque chose qui sont les valeurs fortes du journal. Et donc, à chaque fois que tu écris un édito, pense à ces deux choses. Tu n'écris pas un article et transmets les valeurs du journal. Et ça m'a rappelé la première année où je suis arrivé à l'Altereco. Pendant un an, je suis arrivé fin 98. Fin 98, fin 99, j'étais assis, à chaque fois que j'écrivais un papier, j'étais assis à côté de Philippe et on reprenait mes papiers en disant, voilà, c'est pas seulement ton papier, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est bien, mais regarde, tu peux l'améliorer en faisant ci. Pendant un an, j'étais à côté de lui, sur l'ordinateur, dans son grand bureau, et il m'apprenait à essayer d'écrire des papiers pour alternatives économiques, je dirais à la frémot, mais bon, voilà, c'était, de toute façon, alternatives économiques, c'était à la frémot. Donc j'étais à côté de lui et au dernier moment, il restait trois semaines à vivre. Une des choses importantes qu'il voulait dire, c'était encore et toujours transmettre, transmettre. Voilà, c'est ça mon souvenir de Philippe ? Merci Christian, je crois que tu l'as bien fait vivre, parce que cette exigence qu'il avait sur les textes, réécrire beaucoup, etc., c'est vraiment Philippe. Alors les dinosaures d'alternatives économiques, moi j'ai retrouvé des photos le week-end dernier, pas de tous les dinosaures, mais d'un certain nombre de dinosaures en train de jouer à la pétanque chez moi à la campagne, n'est-ce pas, Christine, je ne sais pas si ça se souvient, c'était des moments formidables, et dans les dinosaures qui sont dans la salle, j'ai vu Dominique Plion, je pense que Jean Pisani, je ne sais pas s'il est là, mais Jean Pisani doit être là, et puis Joël Châtrobusson aussi, que je voudrais citer, qui n'est pas là ce soir, mais qui avait joué un rôle parmi les dinosaures aussi intéressant. Et on est tous restés dans un réseau d'amitié, en fait, depuis cette époque-là, ce qui dit des choses sur les valeurs initiales du journal. J'en profite pour vous dire, si au fur et à mesure vous avez une petite chose à dire, en complément de ce qui est dit à la tribune, levez la main, si je vous vois, et si on va assez vite, tout le monde peut prendre la parole pour parler de Philippe, s'il le souhaite. Alors, maintenant, François Dériot, le rédacteur en chef du magazine Santé et Travail, donc on sort d'Alternative économique, mais on ne sort pas complètement, puisqu'en fait, à un moment, donc Daniel, votre voisin, s'est tourné vers Philippe pour travailler avec vous sur ce magazine du secteur mutualiste. Alors, moi aussi, j'ai prévu, compte tenu de l'émotion, j'ai prévu un papier écrit. La dernière fois qu'on s'est vus avec Philippe, c'était en juin, on a passé une soirée très sympa avec toi, Christine, et avec Jean-Paul Rayard, qui est aussi là chez vous, à Fontenay, et Philippe avait préparé un bœuf bourguignon, un régal. On parlait régulièrement de cuisine avec Philippe, et j'avais compris, il ne parlait pas que de santé et travail, et j'avais compris que pour lui, c'était une affaire sérieuse, la cuisine. Ça faisait partie des sujets sur lesquels il aimait avoir la main, comme on dit. Et un économiste qui aime autant s'affairer devant les fourneaux pour sa famille ou ses amis ne peut pas être foncièrement mauvais. En effet, pour un ergonome comme moi, c'est plutôt bon signe quand un patron n'est pas que dans le travail prescrit, mais il aime aussi se confronter avec le travail réel, et je crois que c'était aussi ça, Philippe. Alors au passage, quand même, dans cette soirée, il m'a aussi cuisiné, moi. Il m'a dit, dis donc, t'en es où avec la table ronde sur le travail, là, pour les journées de l'économie autrement ? Bah écoute, j'avance, mais pas aussi vite que je voudrais, parce que, bon, c'était un peu compliqué, il ne traîne pas trop quand même. Et puis je n'ai pas dû être assez percutant dans ma réponse, parce que ça va lui le convaincre, et il m'a rappelé quelques jours après, mine de rien, comme ça, pour vérifier que je n'avais pas mis ça sous la pile, c'était ça aussi, Philippe. La première fois qu'on s'est vus, c'était au début des années 2000, à l'initiative de Pierre Volovitch, économiste de la santé, parce que Pierre, qui connaissait les deux journaux, il estimait que nos supports de presse respectifs avaient probablement des choses à faire ensemble et des synergies à trouver. C'est vrai qu'il y avait une proximité, et je reconnais à travers ce que vient de dire Christian, une proximité à la fois idéologique, mais aussi de finalité, santé et travail comme alternative économique a une double fonction, démonstration d'émancipation d'abord, car chacun dans nos domaines, nous essayons de rendre accessible des contenus à des lecteurs qui ne sont pas forcément des experts, et puis aussi une fonction de poil à gratter, car on dénonce tous les deux les excès du modèle économique dominant. Mais bon, cette première rencontre, elle n'a pas débouché sur des choses très concrètes, Philippe m'avait clairement fait comprendre que lui aussi cherchait des soutiens financiers, et qu'il ne pouvait pas se permettre de nous aider. Il avait été assez cache, je crois qu'on peut le dire, j'étais ressorti un peu touché du rendez-vous, dans ces moments-là, il n'était pas très facile. Puis on en est resté là jusqu'à l'arrivée de mon voisin de droite, Daniel Lenoir, à la tête de la Fédération Nationale de la Mutualité Française, qui était propriétaire du titre Santé et Travail, c'était un journal mutualiste, c'est toujours un journal mutualiste. Mais entre temps, la donne avait changé. Trouver des partenaires, ce n'était plus une option pour Santé et Travail, mais ça condamnait, ça conditionnait plutôt la survie du magazine. Et c'est Daniel qui a eu l'idée de nous paxer avec Alternatives Économiques pour accompagner le changement de structure éditrice, avec la création de groupes mutualistes, avec la FNMF, le groupe mutualiste s'appelle Santé et Travail, mais aussi Mutex, la Fédération des Mutuelles de France, la Massive, Corom, puis Aesio récemment, plus récemment, et enfin demain avec le groupe V. Et là, je dois dire, c'est un autre Philippe qui est entré en scène, le patron de presse, celui qu'entre nous, à la rédaction, on appelait affectueusement le taulier. Il a mis sa compétence et sa notoriété au service de ce projet et il a su créer cet engouement auprès des mutuelles partenaires. Il a su aussi susciter la confiance des éditeurs et je crois pouvoir dire en leur nom que Philippe faisait l'unanimité. Et si Santé et Travail existent encore aujourd'hui et atteint la notoriété qu'on lui connaît, je crois qu'on lui doit beaucoup. Philippe connaissait autant la problématique de la santé au travail que moi je connaissais l'économie. Enfin, j'exagère un peu, il avait quand même des bases que je n'ai pas en économie. Mais jamais, jamais, il est intervenu sur le contenu de ce qu'on écrivait et il avait à cœur de défendre l'indépendance rédactionnelle de la rédaction. Et au fil de ces 15 années au cours desquelles on a travaillé, c'est une complicité qui s'est créée entre nous et puis une belle amitié. Alors je voudrais moi aussi raconter une petite anecdote qui résume bien la complicité qu'il y avait entre nous. C'est que quand on a lancé, on a fait une petite cérémonie de lancement, je pense que Daniel s'en souvient, c'était la mutualité. J'ai retrouvé la date, j'ai fait un peu de fouille dans mes mails et mes photos. C'était le 11 janvier 2007, on avait fait, il y avait réuni le gratin des partenaires sociaux, il y avait un certain nombre de responsables politiques et syndicaux qui étaient là, de syndicalistes. Et puis, on avait réussi, moi j'avais quelques proximités à cause de l'affaire de la Miande dans laquelle je baignais pas mal à titre militant et engagé. On avait réussi à faire venir la ministre du Travail, à savoir les Gérard Larcher. Donc on était assez contents, c'était plutôt bien qu'il veuille honorer de sa présence. Mais quand même, on s'était dit avec Philippe, ça fait, en plus le ministère du Travail avait mis un peu d'argent pour sauver la revue pendant un moment. On s'était dit quand même, bon ça fait un peu, on va pas être dans la flagornerie quand même, le ministre, il faut quand même qu'on dise des choses. Donc on avait dit, on va trouver une formule pour intervenir, pour dire quand même que bon c'est bien, mais ça reste un journal et un journal qui doit être indépendant. Et donc, on a eu cette expression, on a dit au ministre qu'on le remerciait beaucoup pour les gestes qu'il avait fait, pour sa présence, et puis aussi pour nourrir sans arrêt en ce moment les pages, parce qu'il faisait beaucoup de choses dans le domaine de la santé et du travail, il y avait quand même beaucoup de critiques à faire, et on le remerciait de nous alimenter. Ça a beaucoup fait rire la salle, je suis pas sûr que lui, il a énormément rigolé, mais ce que j'ai retrouvé, je trouve illustre assez bien ce qu'était Philippe, ces deux photos, au moment justement où on sort cette petite plaisanterie. Voilà, ça c'est Philippe qui fait son discours devant le ministre, avec moi à côté, qui tire une gueule, où je me remarque bien compte tenu de ce qui va suivre. Et puis Philippe... Vous le laisserez quelque part, parce que je suis pas sûr qu'au fond de la salle, on voit les photos. Je pourrais les regarder et je vais les offrir à Christine et à ses enfants. Voilà, et Philippe, on retrouve là son regard malicieux, son sourire un peu gourmand, de la blonde blague qu'il va faire, et je crois qu'on a passé un bon moment, on a été assez contents de notre coup. Voilà, merci. Merci. Alors attention, il faut pas vous passer les micros, c'est une chose de base, vous avez chacun un micro, et il faut que vous gardiez votre micro. Voilà, merci, merci François pour ce deuxième témoignage. Je trouve que déjà, dans ce qu'on entend, il y a une dimension de Philippe que moi j'aimais beaucoup, qui était pas toujours facile, comme vous l'avez dit, c'est qu'il était ferme. Il avait des choses auxquelles il tenait, et il était ferme sur ces choses-là, il ne transigeait pas trop avec, tout en étant par ailleurs adorable, charmant, etc., mais sur la ligne d'alternative économique, à certains moments, s'il y a eu des débats, il tenait le cap. Alors, mon cher Daniel, donc la transition est toute faite, puisque toi, tu as beaucoup de raisons de parler de Philippe, puisque tu as travaillé avec lui de différentes façons. Donc, à toi la parole pour évoquer cette relation avec Philippe. Hugues, merci. Tu nous mets dans une situation difficile. Est-ce que tu as dit pas de panégérique ? Non, j'ai du mal à... Tu es libre de dire ce que tu as envie, et tu as le droit de dire des choses très agréables sur Philippe aussi. Voilà, je ne peux dire que des choses positives, et c'est pas... c'est pas ça. Et tu voulais parler des anecdotes personnelles et les plus personnelles qui m'ont marqué. Je n'en parlerai pas ce soir, parce qu'elles ont été importantes dans ma vie, mais je pense qu'il n'y a guère que Christine, je pense qu'il peut être au courant de ces échanges. Alors, comme je suis un peu ému, j'ai non pas écrit, mais griffonné ce que j'allais dire, donc j'ai essayé de me déchiffrer, parce que parfois j'ai du mal à me déchiffrer, sur ce que je voulais dire ce soir. Il y a une conviction, je partageais profondément avec Philippe, comme tous ceux qui ont participé à l'aventure d'Alterecho, les dinosaures, et puis ceux qui ont succédé. C'est que les politiques économiques et aussi les politiques sociales, pour ce qui me concerne, et aussi les politiques environnementales, devaient pouvoir faire l'objet de débats publics qui sont, comme l'a démontré Amartya Sen, une condition nécessaire de la démocratie. C'est ce qui l'avait conduit à s'engager en l'internative économique auprès de Nikler, ça a été rappelé, et j'avais prévu une petite page de publicité pour le bouquin que Marc et Christophe ont fait avec des entretiens, avec Denis, mais Philippe est présent dans toutes les pages du bouquin. On voit bien que Christophe l'a dit avec son humour habituel. Il est présent dès la première page. C'est aussi ce qui l'avait conduit à apporter le projet de revue politique-économique, économie politique, merci, c'est l'effet Covid ça. Quand au sein de l'association dont j'étais le président à l'époque, donc Christophe nous reprenne le flambeau, a adhéré spontanément au projet de relance de la revue Santé et Travail, qui était menacé par des manœuvres au sein de l'habitude française. Ça, François ne l'a pas raconté, mais je peux le dire quand j'en étais directeur général, mais je n'avais pas prévu de le dire, mais j'avais eu cette idée avant quand j'irrigais à la Casse nationale de l'assurance maladie. J'étais venu m'en parler et j'avais dit, il faudrait que vous adossiez. Ou à reprendre le journal des cathos tiers-mondistes, croissance des jeunes nations, pour en faire alternative internationale, qui hélas n'a pas survécu au rachat du groupe La Vie par le Monde. Ou plus récemment, de créer ce rendez-vous annuel à Dijon, qui est le berceau historique d'alter-éco et les journées de l'économie autrement, et auxquelles l'IDIES, dont je vais parler maintenant, est associée depuis l'année dernière. Et c'est parce que le débat sur les politiques économiques, il n'exécite un accès à une information de qualité, qu'il avait voulu créer l'IDIES. Parce que, soyons clairs, si l'IDIES a été lancée par une tribune dans les échos, que nous avons signé avec lui, Camille Dorival et Dominique Médat, c'est lui qui avait eu l'idée. Et c'est lui qui l'a fait vivre, il m'a d'ailleurs parfois reproché, y compris la dernière fois qu'on s'est mis au téléphone, de ne pas y consacrer à ses temps, et qu'il a fait vivre pendant 13 ans autour de 4 chantiers, la qualité des sources, les médias, l'enseignement et les parties prenantes de l'entreprise. Ces chantiers n'étaient pas théoriques, mais c'était, à son image, des chantiers ancrés dans la réalité sociale. Celui sur l'enseignement a été engagé suite aux attaques dont a été l'objet, pardon, l'enseignement des sciences économiques et sociales au lycée, et aussi pour remettre en cause l'hégémonie de la pensée mainstream à l'université. Celui sur les médias nous a conduit à soulever le capot des véhicules de l'information économique, à ouvrir les portes des usines où elles se fabriquent, je voulais le dire avec le soutien et l'aide de Jean-Marie Chiron, je saisis dans la salle. Celui sur l'entreprise tenait compte de la pluralité des formes d'entreprise, de la pluralité des points de vue des parties prenantes sur les finalités de l'entreprise. Philippe n'avait pas la fascination pour l'entreprise que certains peuvent avoir, il n'avait pas non plus la volonté de l'avouer au gémonie, il s'intéressait aux antérieurs concrètes. Celui des sources s'inspirait des principes fondateurs de l'IDS, l'analyse critique, le pluralisme et le souci de déplacer le lampadaire pour éclairer les réalités qui restent dans la pénombre des systèmes d'information statistiques publiques. C'est ce qui l'a conduit en partenariat avec Alter Eco à créer le bloc de la fabrique du chiffre. Tout cela était à contre-courant d'un scientisme qui continue à caractériser les économistes patentés, notamment les économistes mainstream, qui sont convaincus qu'on peut modéliser l'ensemble des comportements humains autour de la poursuite de l'intérêt individuel. Mais en fait, Philippe n'était pas vraiment un économiste. Mais il était capable d'échanger, voire de polémiquer avec les meilleurs d'entre eux, avec exigence, avec humour, et finalement avec une forme de gentillesse qui fait que les tables rondes de l'IDIS, c'était toujours, même pour ceux qui étaient remis en cause, c'était toujours un moment extrêmement positif et agréable. La dernière fois que je l'ai eu au téléphone, c'était pour lui demander une interview pour Temanèche chrétien sur la croissance verte. Il m'a dit tout le mal qu'il pensait de ce concept. Nous avons échangé sur un sujet qui nous était cher, tous les deux, celui des indicateurs de richesse. Nous et celui de la possibilité de mesurer la richesse sur laquelle nous avions une divergence entre le technocrate que je suis et l'humaniste qu'il est fondamentalement. Nous étions convenus de relancer les travaux de l'IDIS sur ce chantier qui était également un chantier fondateur. Nous avons conduit, au moment du rapport Stiglitz, à accueillir le forum pour d'autres indicateurs de richesse. Je suis très inquiet de ce que je vais dire, de ma capacité de le faire en son absence, mais c'est ce que je proposerai à l'Assemblée Générale de l'IDIS lundi prochain, c'est de poursuivre ce chantier sur l'analyse des indicateurs de richesse, qui est une façon aussi de résumer sa pensée et son impact. Merci Daniel. Tu as dit, il n'a pas été fasciné par l'entreprise au moment où il y avait une fascination, mais je voudrais rappeler que ça a été dit au Père Lachaise, Philippe dans ses débuts de carrière a travaillé comme consultant au BIP. Moi j'étais consultant à cette époque-là, donc on se parlait de nos métiers respectifs, et je pense que ça a été important pour lui, parce qu'il est allé voir l'économie de près. Il a travaillé sur l'industrie, il a travaillé avec des entreprises industrielles, et je pense que ce démarrage, après, dans le reste de son parcours, plus de journalistes ou de patrons d'Alter-Eco, il l'avait quand même bien en tête, et je me souviens de discussions avec lui qui montraient qu'il allait dans la réalité des choses économiques, et en particulier des choses industrielles. Alors on poursuit donc sur cette évocation de Philippe journaliste avec un média radio, France Inter, une belle radio. Merci Philippe Lefebure d'être là, donc le directeur de la rédaction de France Inter. France Inter a travaillé avec Philippe plusieurs années, je ne sais pas dire combien, mais vous allez nous le dire, moi je l'entendais s'ouvrant le vendredi matin. Donc merci d'évoquer cette présence de Philippe à France Inter. Écoutez, je vais faire court, et je vais surtout respecter le temps qu'il m'a accordé, comme en radio en fait, et comme avec Philippe, parce que j'aimerais commencer avec ça, les premiers souvenirs que je vais évoquer ici remontent exactement à ce genre de moment quand j'étais présentateur et quand Philippe venait parler d'économie à la radio, quand je lui demandais, comme à tous les autres chroniqueurs, de ne pas déborder, de bien tenir les deux minutes qui devaient lui être accordées, et quand bien sûr il finissait par déborder un peu, je dois être honnête, ce n'était pas le pire à ce jeu-là. C'est un président de Radio France qui avait eu cette idée pour contrer Radio Classique, il avait demandé que la matinale de France Musique parle comme sa concurrente beaucoup plus d'économie dans ses journaux. Les décideurs aiment le classique et l'économie, donnons-leur du classique et de l'économie. L'idée est assez idiote, on n'a jamais rattrapé Radio Classique, un plus un ne font pas deux, pas toujours deux en tout cas, mais peu importe parce que l'idée m'a permis mon embauche à Radio France et ma rencontre avec Philippe Frémeau. Philippe Frémeau, chroniqueur éco, alors j'étais évidemment impressionné, lui semblait ravi de se prêter à l'exercice une fois par semaine, je crois qu'il était heureux de faire de la radio, il avait la voix pour, une très belle voix, il avait la présence, l'esprit et l'humour, il corrigeait parfois mes titres, parfois mes lancements, il chassait ou moquait mes titres journalistiques, les formules toutes faites et mes raccourcies, et je me souviens qu'il m'a grondé je crois une fois, parce que j'avais parlé de libéralisme alors qu'il fallait dire capitalisme, une erreur gigantesque, alors qu'il peaufinait ses textes, l'accroche, l'angle, la chute, c'était ciselé, c'était fin, et il retournait je crois comme personne les arguments économiques dominants, je crois qu'il vraiment se sentait investi de cette mission, venir contrer l'analyse économique dominante dans les médias. Alors j'ai écouté, j'ai quitté France Musique sur le succès que j'ai décrit à l'instant, pour rejoindre France Inter, je suis devenu chroniqueur à mon tour, et lui est devenu débatteur. Alors Philippe Frémaux, le débatteur éco aussi, il a pris beaucoup de plaisir à chroniquer, je crois qu'il a adoré venir débattre, et venir débattre avec Dominique Seux. Combien de fois en tête à tête, quand on se croisait, ou l'ordre en compte public sur les médias et le traitement de l'économie par exemple à Didier, combien de fois m'a-t-il interpellé sur le mode, mais pourquoi France Inter ne donne-t-elle pas autant de place aux autres écoles de pensée, ceux c'est tous les jours, et les autres c'est de temps en temps seulement, en cela il rejoignait beaucoup d'auditeurs et la critique perdure. Alors Philippe est venu de nombreuses fois débattre, après l'assassinat de Bernard Maris et de ses amis, c'était le vendredi, moi c'était le reste de la semaine, je n'ai jamais débattu, lui c'était le vendredi, il est venu débattre comme il est, sur de ses valeurs, de ses choix, les arguments affûtés, les formules préparées, avec le goût de l'échange, mais aussi soyons honnêtes, avec l'envie d'en découdre. Permettez-moi de retenir cette image de lui, moi qui n'ai fait que le croiser, son sourire gourmand, vous avez dit, ses yeux rieurs, sa satisfaction quand un vendredi matin à la porte du studio il sortait, ravi d'avoir remporté son match. Merci. Merci, oui. Philippe, effectivement, il était ferme, il ne faisait pas de concession, mais en même temps, quand il allait comme ça au débat assez vif, l'autre savait qu'il le respectait. Pour avoir parlé un tout petit peu avec Jean-Marc Vittori et avec Dominique Seux, Dominique quand Philippe est mort, il a publié sur Twitter des propos très chouettes sur Philippe, alors qu'il s'empoignait quand même le vendredi matin à la radio, mais il y avait un respect parce que les gens sentaient que Philippe les respectait. Il pouvait les combattre sur le plan économique ou sur le plan idéologique, mais il les respectait. Merci donc de ce rappel et de cette présence de Philippe à la radio. On aurait pu parler aussi de Philippe à la télévision, puisqu'il a quand même aussi fait pas mal d'émissions de télévision. Bon, ce soir, on ne le fait pas, mais on l'a quand même aussi beaucoup vu à la télévision, il était très bon également. Julia, Julia Cagé, donc vous êtes professeur à Sciences Po. Votre spécialité, c'est l'économie des médias. Donc c'était assez naturel, Christophe a eu l'idée assez naturelle que vous puissiez parler de Philippe et d'Alternatives économiques et tout ça dans l'approche un peu plus globale des médias sur lesquels vous travaillez régulièrement. Merci d'être là. Je vous remercie beaucoup et je remercie Christophe de m'avoir invité. C'est la deuxième fois que tu m'invites à rejoindre un peu la maison d'Alternatives économiques, puisque la première fois, c'était il y a quelques années, à rejoindre la société des amis d'Alternatives économiques. En fait, j'ai croisé la route de le savoir, tout ce qu'a apporté Philippe Prémeau bien plus tôt dans ma vie, quand j'avais 16 ans. Je n'étais pas à Paris, pourtant, j'en étais même moins. J'étais à Bordeaux et je suis rentrée en classe de seconde, où j'ai découvert les sciences sociales. Et comme tout bon élève après une seconde, j'étais destinée à partir faire des sciences. Et moi, grâce à l'Alternatives économiques, je suis allée faire une première en sciences sociales, et ensuite une terminale en sciences sociales, et après une classe préparatoire en sciences sociales. Et tout à lors, vous évoquiez le fait qu'on détricote petit à petit tout l'enseignement des sciences sociales au lycée. C'est une catastrophe. Et heureusement qu'Alternatives économiques est là pour mener ce combat. Et puis heureusement qu'Alternatives économiques a été là pour moi tout au long de mon adolescence, en fait, pour me convaincre de m'intéresser à ces questions-là, que sinon on n'enseignait pas. Il y avait juste des manuels pour la seconde, et ensuite ça disparaissait. Il y avait Alternatives économiques. Et de mon lycée à Montaigne, à Bordeaux, en fait, j'ai deux souvenirs. Le premier, c'est vraiment la découverte d'Alternatives économiques. Et le second, c'est le décès de Pierre Bourdieu, qui avait fait un énorme choc. Je me souviens très bien, puisqu'on était en cours de sciences sociales, justement, et que ma professeure de l'époque avait quitté la salle, parce qu'elle était bouleversée par le décès de Pierre Bourdieu, qui était un auteur que je ne connaissais pas à l'époque. Donc c'était tous plongé dans sa lecture, et ça a été un peu mes deux révélations pour moi, Alternatives économiques et Pierre Bourdieu. qui m'ont permis de me construire ensuite. Ensuite, bon, nos chemins se sont séparés intellectuellement, et jusqu'à ce que je me mette à travailler sur les médias, et sur le modèle économique des médias, et sur toutes les imperfections des différents médias aujourd'hui, et du fait qu'aujourd'hui, on a très peu de médias indépendants, on a encore moins de médias à but non lucratif, et on a des médias qui sont des sociétés par action sous perfusion de mécènes, voire dans des pays comme les Etats-Unis, des médias qui sont cotés en bourse. J'ai commencé à travailler sur les médias, et je réfléchissais à des modèles alternatifs, et le modèle alternatif sur lequel j'avais abouti, c'était pas la coopérative. Et la question c'était pourquoi, et parce qu'en fait je ne voyais dans l'histoire des médias que des échecs de coopératives, et en fait toutes les coopératives de médias avaient disparu. Et du coup, ce qui m'a toujours beaucoup posé de problème dans ma recherche, c'est alternative économique. Parce que là, ça marche bien. Donc je me retrouve toujours à argumenter avec moi-même, finalement, pour essayer de comprendre tout ce qui fait qu'Alternative économique a réussi comme modèle de coopérative, et donc pourquoi la SCOP, ou aujourd'hui la SIC, d'ailleurs, ne serait pas le bon modèle pour les médias. Et puis la troisième rencontre, elle continue aujourd'hui, parce que je suis une économiste dont, je ne sais pas si on me qualifierait d'intérêt, en tout cas difficilement de mainstream, dans une université qui a un département d'économie pour le coup beaucoup plus mainstream, et on enseigne le marché, et on enseigne ça, on enseigne la micro-théorie, la macro-théorie, on enseigne l'économétrie, et souvent on oublie d'enseigner en fait la vie réelle, simplement même les faits. Et je pense que les faits c'est extrêmement importants, j'avais recroisé la route, et pour le coup, là j'avais vraiment rencontré ce qui était très impressionnant de Philippe Frémaux quand il y a eu le lancement d'Atarico Plus, ce qui était une double occasion, d'abord parce que c'était une occasion qui était donnée à de jeunes chercheurs comme moi d'avoir accès à des médias, puisqu'on avait l'opportunité d'écrire, et c'était publié sur internet, on n'était pas journaliste, mais pour les chercheurs, le besoin de visibilité, aussi quelque chose d'extrêmement important, donc ça nous donnait cette opportunité-là, et puis c'est vraiment le moment où Alternative Économique est sortie du papier pour faire un travail de données en ligne et d'infographie en ligne. Et ça, ça reste extrêmement utile pour moi, y compris dans mon enseignement, pour le coup, pas au lycée, à des étudiants un peu plus adultes, mais qui manquent énormément de rapports avec la vie concrète, avec les chiffres, avec les définitions du taux de chômage, avec les définitions de la croissance, avec l'approche, la bonne approche du PIB. Et bien ça, Alternative Économique nous le donne. C'est sans doute la seule source. Et en termes d'économie des médias, je ne vais pas faire leur publicité, mais quand on voit le lancement d'un certain titre au cours des dernières années, et qu'on garde son actionnariat sur le terrain d'Alternative Économique, je suis bien contente qu'Alternative Économique résiste. Je pense que ça va continuer à résister parce que ça a toutes les raisons d'être. Je pense qu'on en a encore plus besoin aujourd'hui qu'on en avait besoin hier. Et je suis ravi de ce que disait Christian tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, les deux monstres sacrés d'Alternative Économique vus en tout cas de l'extérieur, c'est forcément Denis Claire et Philippe Frémaux. Et c'est important que pour le coup, Alternative Économique survive à Philippe Frémaux, parce que pour le coup, je pense qu'à la fois nos lycéens comme citoyens en ont besoin, et ceux qui vont devenir des adultes aujourd'hui ont désespérément besoin aujourd'hui de tout ce que l'on rapporte à l'Alternative Économique. Merci. Merci. Si de la salle, il y a une ou deux personnes qui ont envie, sur cette partie-là de ce qui vient d'être dit, de prendre la parole, c'est possible. Simplement, il n'y a pas... Il ne faut pas qu'il y ait de micro dans la salle, parce que les micros ne doivent pas passer d'une main à l'autre. Mais si quelqu'un veut dire quelque chose, il peut lever la main et le faire. Juste le temps que les gens trouvent une question. Attends, je regarde s'il y a quelqu'un... Non, personne pour le moment. Alors vas-y, Christian. Il y a deux choses que je voudrais dire. Parce que, un, concernant Julia, parce qu'elle ne peut pas en parler elle-même, c'est qu'elle vient de lancer un projet extrêmement important qui est de permettre que les médias soient détenus par les journalistes et par ses lecteurs. Philippe avait toujours le mot « démocratie » à la bouche. Et ce n'était pas juste un mot comme ça. Il ne faisait pas alter-éco pour faire du journalisme. Il faisait alter-éco parce qu'il voulait absolument que, compte tenu de l'importance qu'a pris l'économie dans le débat citoyen, dans le débat démocratique, il fallait que tout le monde puisse avoir sa propre opinion. Denis l'a rappelé dans le livre qu'il a fait avec Christophe et Marc Moussli. Il ne s'agissait pas de dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Mais la façon dont les entreprises de presse s'organisent, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on le voit avec tous ces milliardaires. Nous, on est, comme le dit Denis aussi dans le bouquin, si demain on meurt, nous, on n'a aucun milliardaire qui viendra nous aider. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à exister avec nos lecteurs. C'était pour alter-éco important. Et pour le reste de la presse aussi. Et Julia, allez voir son compte Twitter. Elle vient de lancer une initiative extrêmement importante. Avec 5 euros. À 5 euros chacun, on peut faire vraiment beaucoup pour qu'on ait une vraie presse démocratique. Et puis j'aurais une deuxième intervention pour Philippe. J'avoue que je n'écoutais pas France Inter et je n'écoutais pas tes chroniques. J'ai reçu de prendre un savon par Philippe en disant « Tu travailles à l'alternative économique, tu n'écoutes pas les chroniques de Philippe Lefebure. Si tu m'auras dit ça, je te vire. » Donc tu vas m'écouter les chroniques de Philippe Lefebure. Et donc depuis ce jour-là, j'écoute tous les matins les chroniques de Philippe Lefebure tant que tu les faisais. Et puis après, quand tu es parti, les chroniques de Dominique Seux. Mais j'ai bien noté qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui te disaient qu'on pourrait rééquilibrer sur France Inter et que tu es directeur de la rédaction. D'accord. Le message est passé. Le message est passé. Merci. J'adore Dominique Seux, qui est vraiment un bon journaliste. Il est très bon. Il faisait une très belle équipe. Qu'est-ce que ça fait ? On appelle à venir sur scène Delphine Lalue, Jérôme Sadier, s'il est arrivé, il est là. Très bien. Jean-Louis Cabrespin, je l'ai vu. Et Laurent Berger, je ne sais pas s'il est arrivé. Il est là. C'est super. Merci d'être là. Je crois que Laurent, tu arrives juste d'intra. Donc, c'est super que tu aies pu arriver en temps et en heure. Installez-vous. Il n'y a pas de protocole. Et donc, on va poursuivre cette évocation de Philippe avec une autre facette de Philippe. Bon, il ne se coupait pas en tranches. Donc, c'est un seul homme dont on parle ce soir. Mais pour voir un peu ses différentes facettes, donc, ça me semblait intéressant de parler de Philippe, entrepreneur, et de Philippe qui défendait une économie autrement. Et le Philippe, entrepreneur, je crois qu'il avait une espèce de vitalité première qui le poussait à entreprendre. Et par exemple, je me souviens, moi, d'un dîner. C'était une soirée du Crédit coopératif à Besançon, une assemblée générale. On était allé dîner ensemble. Et il m'a dit « Je réfléchis à faire un événement sur l'économie autrement. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu pourrais nous aider ? » Et je sentais cette envie de créer des choses nouvelles, d'entreprendre. Et qui, je pense, a expliqué que jusqu'au bout, il faut le dire, ce soir, Philippe avait un désir de vivre qui était incroyable, incroyable. Il voulait, il voulait continuer, il voulait vivre, il ne voulait pas lâcher le morceau. Et ça, je pense que c'est un Philippe entrepreneur, un Philippe combatif qu'on va évoquer maintenant. Donc, Christophe, tu nous introduis cette séquence. Merci, Hugues. Donc, toujours, je vais respecter les consignes que tu nous as données. Donc, je vais faire quelques petites remarques anecdotiques pour introduire cette deuxième séquence qu'avec Hugues et Jérémy, on avait intitulé « L'entrepreneur et l'économie autrement ». Mais je pense qu'on aurait mieux fait de l'intituler, Philippe, « Entrepreneur de l'économie autrement ». Évidemment, cette séquence, elle concerne forcément le rapport que Philippe entretenait avec l'économie sociale et solidaire. Mais je voudrais rappeler tout de suite que l'ESS n'est pas sa langue maternelle. Hugues s'en souvient certainement de la bande des origines. Il faisait partie de ceux qui ont observé le secteur de l'économie sociale et solidaire et son développement avec une retenue prudente, disons même avec une certaine circonspection. Puis, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il est devenu le dirigeant de la coopérative. Il s'est donc mis à apprendre la langue de l'ESS et à la pratiquer assidûment, au point de parler cette langue couramment et même en la maniant parfois avec infiniment plus de subtilité que certains ESS natives. C'est un concept que j'ai inventé ce matin. Je sais qu'il y a des dirigeants éminents de l'ESS. J'espère qu'ils m'accorderont. J'en ai plusieurs à la tribune et donc j'espère qu'ils accepteront le concept d'ESS native. Sa bonne maîtrise, je parle de celle de Philippe, l'autoriser donc à pratiquer la critique constructive et, comme Hugues vient de le laisser entendre, sa façon d'envisager les choses embrassait en fait très large. Les journées de l'économie autrement de Dijon, qu'il a initiées voici cinq ans, veulent, de mon point de vue, démontrer que l'ESS doit s'inscrire dans un mouvement plus ample, porté par la conviction qu'un réencastrement de l'économie dans la démocratie est possible. Christian l'a dit très bien tout à l'heure. D'où, évidemment, en parallèle de l'économie sociale et solidaire, d'où le fait que Philippe attachait tout autant d'importance au dialogue social et à la délibération citoyenne pour les choix économiques, sociaux et environnementaux. Merci Christophe. Comme il l'a dit, je reprendrai ton expression de natif parce que moi j'étais plutôt un natif de l'économie sociale et solidaire. Dans les premiers temps d'Altereco, j'avais quelquefois des frustrations parce que mes copains, honnêtement, ça les branchait pas tellement quand même. Ils étaient plus tournés vers la macro, les grosses questions que vers ce que je racontais sur les coopératives. Mais petit à petit, comme Christophe vient de le dire. Et alors, Philippe, on a été vraiment l'illustration. Ils s'y sont intéressés. Et Philippe, devenant entrepreneur et entrepreneur d'une coopérative, a fait tout un chemin sur ces questions-là qui étaient extrêmement intéressantes. Alors, pour en parler, Delphine Lallu. Delphine, tu es présidente de la section des activités économiques du CESE. Tu es délégué général de la fondation AG2R. Et tu t'es beaucoup investi dans les journées de l'économie autrement. Philippe me le disait souvent. Delphine, elle est très impliquée dans les GIA. Donc on va t'écouter avec intérêt. À ses côtés, Jérôme Sadier, donc lui, il est le représentant de l'économie sociale d'une certaine façon. Mais enfin, surtout, il est là à titre amical pour Philippe. Mais il est quand même, aujourd'hui, c'est important, président de l'ESS France, vice-président du Crédit coopératif et président de la VICE. Donc il a vraiment un point de vue de quelqu'un d'être très impliqué dans l'ESS. Et puis, à ses côtés, Jean-Louis Cabrespin, derrière le masque, on te reconnaît si on te connaît depuis longtemps. Jean-Louis est aussi un homme de l'économie sociale, qui est encore au Conseil économique et social et environnemental, qui est un membre du Syrie, qui est minant du Syrie, qui est vice-président, je crois, et qui a présidé des instances de l'ESS, en particulier le Conseil national des CRESS. Et tu t'es aussi impliqué dans les JOA, puisque t'es un bourguignon et que tu étais avec Denis aussi dans les débuts d'Alternatives économiques. Donc la Bourgogne est représentée à ces tribunes. Et puis enfin, Laurent Berger, que vous connaissez tous, qui, au-delà d'être secrétaire général de la CFDT, est un animateur, et merci de le faire, cher Laurent, du pouvoir de vivre. Et tu viens de sortir un bouquin, Laurent, je crois que ça s'appelle sortir de la crise, je l'ai acheté, j'espère bien que tu me le dédicaceras ce soir. Merci d'être là, parce que forcément, un leader syndical a quand même un emploi du temps chargé, et je crois que c'est vraiment un beau signe d'amitié et de respect, d'estime pour Philippe, que tu lui donnes en étant présent ce soir. Alors Delphine, si tu veux bien, on va commencer par toi. Donc tes relations avec Philippe, comment tu l'as connu, comment tu as travaillé avec lui ? Tu veux venir, pendant qu'il y a avec le problème, si tu veux, tu peux venir te mettre là, parce que celui-là marche. J'ai déjà eu le Covid. Ce qui est génial, c'est que je suis ici, mais franchement, je ne sais pas pourquoi je suis sur cette scène, parce que j'ai beaucoup moins de choses intéressantes et pertinentes à dire que vous tous. Alors la question simple, c'est comment j'ai connu Philippe ? C'est effectivement, alors il y avait eu une réunion de réflexion autour d'Alter Eco et qui était organisée par l'Association des lecteurs, c'est vraiment là, je crois que je l'ai connu il y a quelques années. D'ailleurs, c'est là que j'étais connue aussi, Christophe. Et puis, d'ailleurs, j'avais fait venir mon père, qui est un ancien patron de presse, et l'idée, c'est qu'il n'a servi à rien. Et d'ailleurs, Philippe me l'a dit, il m'a dit, ça ne servait à rien que tu fasses venir ton père. On sait exactement comment s'y prendre. Et c'est, je crois, comme ça que notre discussion a commencé. Je fais un transfert de père. Pas complètement. Et en fait, on a continué à travailler ensemble sur les journées de l'économie autrement. Pourquoi ? Parce que comment ça s'est produit ? Je ne sais pas. Je crois que c'est quand j'ai commencé à animer la section des activités économiques au CESE. On a eu des discussions plus de nature économique avec Philippe. Il ne me parlait jamais de SS. Et il me parlait d'économie, d'industrie. Il était d'ailleurs plus intéressé, tu l'as dit, par l'industrie, par l'avenir de l'industrie, par le fait qu'il fallait considérer l'industrie comme le moteur de la croissance. On s'est retrouvés là-dessus. Et j'étais tellement incompétente que j'avais besoin d'échanger avec lui, qu'il me fournisse des éléments de compréhension. J'ai aussi un autre ami dans la salle, c'est Christian Sauterre. Et donc, j'ai des dialogues avec Christian et Philippe. Et en fait, ce sont deux hommes qui, quand vous leur envoyez un texte, le lisent. Et c'est tellement rare. Et je le dis avec un peu de colère. Mesdames, messieurs, quand quelqu'un vous envoie un texte, lisez-le. Et puis éventuellement, et si vous n'avez pas le temps de lire, dites-le. Et puis surtout, qu'ils prennent le temps de décrocher leur téléphone et de vous dire, ben voilà, là, tu t'es planté. Alors, ils réécrivaient pas. J'ai pas eu cette chance. Mais au moins, ils donnaient, voilà, ils prenaient le temps de... Donc, c'est plutôt d'industrie qu'on parlait. Et sur l'économie sociale et solidaire, eh bien, il était assez... Il était constructif. Et je voulais dire ces mots, dire ces mots et embrayer très rapidement, qui sont la conclusion de son livre « La nouvelle alternative ». En fait, avec Philippe, tout était dans le point d'interrogation. Et d'ailleurs, sur le programme des JEA, Jérémy, c'est très important. N'oublie pas les points d'interrogation sur les titres des conférences. En fait, c'est... Le point d'interrogation est vraiment important. Et alors, la chute du livre, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit « Les militants de l'économie sociale et solidaire qui partagent une volonté de transformation sociale, ceux qui partagent une volonté de transformation sociale, ça sous-entend que tout le monde ne partagent pas cette volonté, ne doivent donc pas imaginer ou faire semblant de croire que la dynamique de l'économie sociale et solidaire réelle, comme on parlait hier de socialisme réel, puisse suffire à faire advenir leur rêve. Tous ceux qui, au sein du secteur, souhaitent aller vers une économie plus démocratique, plus juste, plus soutenable, doivent donc poursuivre un travail critique, permanent, au sein de leurs propres organisations, au regard des fins qu'elles affirment poursuivre et des règles de gouvernance qu'elles prétendent appliquer. » Tout est en creux dans ce que nous dit Philippe, avec élégance. Mais il faut aller au-delà et agir, c'est une évidence, aux côtés d'autres forces sociales, dans le champ politique, syndical, associatif, avec deux objectifs. Le premier est de s'assurer que les conditions de production et de financement des biens publics indispensables à la qualité de notre vie individuelle et collective, éducation, santé, actions sociales, environnement, culture, etc. assurent un égal accès de tous à des services de qualité. Le second est d'obtenir que les règles du jeu économique conduisent tous les acteurs à adopter des stratégies moins court-termistes, plus respectueuses des différentes parties prenantes et ouvrant la voie à une économie enfin réellement soutenable. Alors ce passage et cette conclusion, elle est importante parce qu'elle dit, je crois, le projet des journées de l'économie autrement. C'est-à-dire de ramener dans une logique d'éducation populaire l'économie au cœur du quotidien, d'un débat quotidien qui concerne tout le monde, considérer qu'elle concerne tout le monde, que cette économie, on n'a pas à la diviser en parlant d'économie mainstream ou alternative, que l'économie, en fait, elle concerne toute la vie réelle et que c'est toute cette vie réelle qu'on doit prendre en charge collectivement. Et moi, j'aurais réécrit son texte, en fait, j'aurais pris pour finir un autre petit passage sur la liberté. La liberté d'entreprendre ne doit pas être limitée par l'économie sociale et solidaire, ce qui n'empêche pas de modifier le cadre dans lequel elle s'exerce, l'enjeu n'étant pas de poursuivre la quête d'un hypothétique dépassement du capitalisme, concept trop pauvre pour penser le monde où nous vivons. L'enjeu est d'étendre le champ de la démocratie à tous les niveaux dans une société libre et ouverte, un processus jamais achevé, toujours à construire. Philippe, je trouve que tu aurais dû finir par ça, sur ta conclusion. Voilà, je te le dis. Et il y aurait mille autres choses à dire, mais je pense que c'est mieux pour ouvrir le débat. Merci. Merci Delphine. Je pense que les micros doivent marcher. Donc Jérôme, je l'ai dit, il préside aujourd'hui SS France. Je ne connais pas ta relation avec Philippe, mais je pense que quand tu étais au cabinet avec Benoît Hamon, que vous avez préparé cette magnifique loi sur l'ESS, vous aviez confié une mission à Philippe à ce moment-là. Je ne sais pas si tu étais à l'autre bout ou pas. Mais en tout cas, on t'écoute avec intérêt. Tu n'es pas la voix de l'ESS, tu es Jérôme Sadier, qui avait une relation d'amitié avec Philippe. Merci Hugues et merci Christophe et bonsoir à tous. Moi, je n'avais pas le plaisir de connaître Philippe depuis très longtemps, à vrai dire. Je lisais alter écho comme tout étudiant en sciences politiques, pour le coup, et comme militant, à vrai dire. Alors pour le coup, j'étais abonné à l'Alternative Internationale. Je ne sais pas combien on était, à vrai dire, mais je pense même que depuis le début et jusqu'à la fin. Donc ça mérite un diplôme peut-être. Tu aurais une médaille. Merci, bon, ce n'est pas la peine. Justement, vous allez voir. Je vais vous faire part de deux malentendus, d'une confidence et d'un regret. On m'a dit de faire court, donc ça va être court. Donc je ne connaissais pas vraiment Philippe. Je le lisais assez attentivement, à vrai dire. Et puis quand je suis effectivement arrivé au cabinet de Benoît Hamon à Bercy, je me suis retrouvé chef de cabinet. Et parmi les premiers exercices que j'ai eu à faire en tant que chef de cabinet, c'est de préparer les promotions de médailles. Je ne sais plus si c'était pour l'Ordre Nationale du Mérite le 15 mai, ce qui me paraît un peu court par rapport à la prise de fonction de Benoît Hamon ou pour la Légion d'honneur qui a suivi le 14 juillet. Mais le boulot du chef de cabinet, c'est de lancer des filets pour savoir qui on pourrait décorer et d'aller soi-même à la quête de personnes à décorer. Et on peut penser ce qu'on veut de cet exercice, de la symbolique de ces décorations. Néanmoins, on avait accordé une certaine importance avec Benoît parce que pour la première fois, le SS était à Bercy et ça méritait de décorer des gens. Et moi, j'étais tout fier de moi d'avoir pensé à Philippe Frémaux, l'entrepreneur, le président de la Scope Alternative Économique. Et je l'avais mis sur la petite liste. Vous savez, après, il y a une mécanique qui s'enclenche et, en principe, on ne dit pas à la personne. C'est rare. En tout cas, parfois, il faut s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Et là, en l'occurrence, je n'avais rien dit. Et je ne sais pas qui lui a dit, mais en l'occurrence, quelqu'un lui a dit. Puisqu'un jour, il m'appelle, il me dit « il faut que je te vois, il faut qu'on parle ». Écoute, avec plaisir, évidemment, c'est un honneur. Et il vient me voir dans mon bureau et me dit « écoute, en fait, j'ai un problème, je ne peux pas accepter la médaille ». Mais je lui dis « pourquoi t'es présent de Scope qui marche ? » Ça a été dit par ailleurs. Elle est emblématique. Pour nous, c'est important, etc. Oui, mais je suis avant tout journaliste. Et un journaliste ne peut pas recevoir une décoration de la part du pouvoir. Alors j'étais très emmerdé parce qu'en fait, moi, je voulais décorer l'entrepreneur et pas le journaliste, même si le journaliste, je pense, surpassait l'entrepreneur. Mais du coup, le premier malentendu était autour de ça. Je pensais avoir trouvé un bel entrepreneur coopératif, emblématique de l'économie sociale et solidaire. Et il me plante comme ça. Mais il me dit, c'est le début du deuxième malentendu, « par contre, je veux bien vous donner un coup de main sur la rédaction de la loi. Et si vous me demandez de vous aider avec une petite mission, je suis prêt à vous écrire deux-trois trucs qui vont vous aider sur les éléments de langage, la philosophie du truc, peut-être même la définition, etc. » Après, à consulter les ministres, je dis « bien étonnement, Philippe, c'est un honneur de confier une mission sans aucun problème. Si je peux juste le faire rapidement, parce qu'en fait, on est juste un peu pressé par le temps, ça serait pas mal. Et Philippe s'acquitte de la tâche brillamment et il nous remet le rapport de sa mission, laquelle disait grosso modo que tout ça était quand même non pas une finie historique, mais enfin un truc qui mélangeait beaucoup trop de choses différentes pour avoir une vraie cohérence et que ce serait quand même compliqué d'en faire quelque chose de politiquement porteur. Merci pour la mission. J'ai gardé le rapport, mais je le garde secret parce que je pense que cela dit, dans la nouvelle alternative, c'était à peu près déjà ce qu'il écrivait. Donc il n'y avait pas une grosse surprise, mais bon, deuxième malentendu. Après, on s'est un peu perdu de vue parce qu'après, j'ai parti à d'autres occupations. Et puis, on s'est retrouvé finalement grâce à quelques parrains comme Joli Blancel, prenant pour moi-même la présence de l'avis, arrivé en Crédit Coopératif, puis SS France. Et puis, j'ai modifié de temps en temps qu'on se voit pour tester deux-trois trucs. Et c'est un peu la confidence. C'est qu'en fait, dans le projet que j'essaie de porter à SS France, dans sa dimension politique, mais aussi quelque part dans sa dimension entrepreneuriale, j'ai testé pas mal d'idées sur Philippe. Et on n'a jamais noué une amitié. Franchement, vu le public qui est ici, je ne me prévalerai pas de l'amitié que j'avais avec Philippe parce que notre relation était trop récente, je pense. Donc, disons, éventuellement de la complicité, mais elle était déjà très riche, à vrai dire. Et il m'a beaucoup aidé, à vrai dire, à formaliser finalement ce que je voulais porter à SS France, qui était quand même dans un certain marasme, on va dire, et dans un souci de cohérence difficile à atteindre. C'est pas toujours simple, d'ailleurs, encore, parce qu'il a raison fondamentalement, on va dire. On mélange tellement de choses différentes, de gens différents, que c'est pas simple de trouver le substrat positif, et pas simplement le plus petit déliminateur commun. Et puis, la dernière chose, c'est un regret. Le regret, c'est précisément ma dernière rencontre avec lui, parce qu'en fait, je ne sais plus très bien quand c'était. Je pense que c'était juste avant l'été. On a mangé dans un restaurant. Depuis que j'ai appris que c'était un fin gastronome, en fait, je l'ai invité dans une pizzeria pourrie à côté de Saint-Lazare. Et on a expédié le truc, en plus, parce qu'il y avait un brouhaha total autour de nous. Je voyais bien qu'il n'était pas bien, donc j'ai préféré de ne pas trop prolonger le déjeuner. Franchement, la pizza était dégueulasse, en plus. Et je regrette fondamentalement, parmi plein d'autres choses beaucoup plus importantes, d'avoir fini avec Philippe sous cette tonalité-là. On parlait des JEA, de savoir si je continuerais avec le CES France à soutenir les JEA, parce que le Seine-Cresse allait disparaître. Évidemment que j'allais continuer. Et voilà, c'est fini comme ça. Et j'en suis évidemment totalement triste. Merci à vous. Merci. Oui, Philippe était un entrepreneur. Moi, je le dis parce que le président de cette structure est dans la salle. On a travaillé pendant un assez bon moment à réfléchir ensemble et à déboucher sur la création de ce qui s'appelait le mouvement des entrepreneurs sociaux. Et à ce moment-là, Philippe a élargi son cercle. Il a rencontré d'autres entrepreneurs. Et je voyais dans les discussions que ça l'intéressait vraiment, enfin, discuter sur des problèmes très concrets de piloter une entreprise de l'ESS. Il était dans son élément. Donc Jonathan, je ne sais pas s'il est là. Jonathan Jérémias, qui était président du Mouv, est là ce soir. Et donc Philippe a participé vraiment à la création de cette instance entrepreneuriale. Jean-Louis, est-ce que j'ai le droit de dire que tu es un petit peu le bourguignon de l'Assemblée ? Et donc à ce titre, Alter Eco étant quand même un fleuron de la Bourgogne, et puis les JOA aussi maintenant. Donc deux choses pour lesquelles Philippe a vraiment beaucoup œuvré. Mais tu es aussi, toi, un homme de l'économie sociale. Donc je te passe la parole. Merci. Oui, d'ailleurs, je parlerai un peu de la Bourgogne, puisque mon papier... Alors j'ai fait un papier, parce que j'avais un peu de crainte de ce que j'allais dire. Mon papier parle de la Bourgogne un peu. Pendant plusieurs années, nous nous sommes côtoyés, l'un dans son rôle de journaliste entrepreneur politique, l'autre dans celui de représentant des CRESS, au Conseil national des CRESS, et de l'ESS, au Cégès, qui était l'ancêtre de l'ESS France. Et chaque rencontre était l'occasion de nous dire ce que nous pensions de l'avancement ou du recul de l'ESS, de partager nos visions de la vie, de nous dire nos coups de cœur, livresques et auditifs. Le regard volontairement distancié de Philippe se confrontait à ma posture quelquefois défensive pour les organisations de l'ESS. Là, où il voyait les failles des structures et des organisations, je les individualisais et je tentais de le convaincre, alors même que je partageais souvent ces analyses. Ce qui a cristallisé notre rapprochement a été la parution de la nouvelle alternative, dans laquelle, même si je me refusais à le reconnaître, il avait tout pointé, tout compris, tout analysé, et avait fait des propositions pour l'ESS. Je lui disais que j'étais d'accord avec lui à 95% et il me répondait « Et les 5% c'est pour la défense de tes copains de l'ESS. » Je me refusais encore à reconnaître les dérives, les travers des structures et des personnages égotiques. Je ne voulais voir que les avancées et niaient les reculs de la loi ESS à laquelle j'avais consacré une grande partie de mes années 2013-2014. Au fond, je partageais toute son analyse, sauf peut-être sa vision des entreprises sociales, et je pense que s'il était encore là, nous continuerions à poursuivre nos échanges sur ce sujet. Maintenant que je n'ai plus ses responsabilités nationales, je peux dire qu'il avait raison sur de nombreux points. Je crois qu'il avait une vision exacte de cette économie, qui dit ce qu'elle veut faire, mais qui quelquefois s'éloigne de ses fondamentaux. Pourtant, lui comme moi, nous avons œuvré pour qu'elle existe et s'exprime, et c'est ce qui a été central dans notre relation, créer un porte-voix, aider à la rencontre, porter les innovations, créer du débat pour, avec et dans l'ESS. La rencontre entre la volonté d'alternative économique d'organiser une manifestation pour l'ESS et une démarche commencée par le CNCRES avec le journal de libération dans le même sens, le hasard de nos rencontres autour de thématiques communes, l'intercession de Camille Dorival, et je la remercie, je sais qu'elle est là, je la remercie beaucoup, ont été autant de moments qui nous ont permis de travailler rapidement à la création des journées de l'économie autrement. Au départ, j'étais encore un peu le national en représentant les entreprises de l'ESS dans les territoires. Je suis devenu avec plus de bonheur le régional bourguignon, qui accompagnait Philippe pour ce remarquable rendez-vous annuel que sont les JEA le dernier week-end de novembre à Dijon. Ce rendez-vous est l'objet de préparations successives depuis 5 ans, entre membres du comité de pilotage, et nous nous retrouvions régulièrement à la Brasserie des Beaux-Arts, qui disait le BBA, avec Océane Charé-Godard, qui représentait la ville de Dijon, et Denis Hamot, qui représente toujours le conseil régional, pour construire ensemble ces journées. La bonne bouteille, le repas fin donnaient à nos rencontres un sentiment de partage et d'échange. Océane disait, dans un poste récent s'adressant à Philippe, et je la cite, « Je me souviens de ta punacité, entre parenthèses, tu devais te dire que la gamine ne lâchait pas le bout de gras parfois, mais je sais au fond que tu appréciais aussi ces débats, de tes yeux remplis de bonté et de malice, de ta voix feutrée et calme. Tu fais partie de ces rencontres qui font progresser. Un jour, avec provocation, tu m'as poussé à argumenter les raisons pour lesquelles j'adhérais aux valeurs de l'ESS, et particulièrement à ce projet de JEA. Trip sur la table, nous avons fait railler. L'aventure JEA pouvait commencer. Car oui, il aimait le débat, il aimait les confrontations d'idées, il aimait les gens de conviction, il aimait les gens tout court. Et nous, nous l'aimions pour tout ce qu'il nous apportait, toujours à la pointe des nouveautés et des réflexions. Il enrichissait chacun de ses rencontres précédentes. On n'avait jamais l'impression de travailler, mais on avançait tout le temps. Notre dernière rencontre physique s'est faite le 22 juin, avec notre rituel habituel, moi venant le chercher au train et attendant de le voir sortir de la gare, pour l'emmener rejoindre les autres alcooliques. Les autres alcooliques. Je savais que je la ferais, celle-là. Les autres acolytes à la BBA, comme il disait, partageant l'actualité dans la voiture, puis notre pas traditionnel, et le travail constant et continu entre les plats. Sa feuille de route prête sans faille, son programme quasiment bouclé, et un dernier point sur une séance plénière, politique, pour lequel il souhaitait avoir l'avis des élus présents. Il faut dire que son côté provocateur les oblige à se prononcer, c'est ce qui va se passer pour les prochaines JOA, son côté provocateur les oblige à se prononcer sur un échange entre politiques divers, sur, et je cite, en finir avec le baron noir pour une culture politique alternative et coopérative. Jérémie Gère maintenant avec la mairie de Dijon. Et puis, le dernier échange téléphonique en temps de Covid a été le 22 juillet, pour finaliser la préparation des journées de l'économie autrement, car il avait à cœur que tout soit bouclé, et je le cite lui, avant que je parte, car je ne serai plus là en novembre, me disait-il. Nous nous référerons à ce qu'il nous disait, souvent avec une grande clairvoyance, et puis, nous poursuivrons ensemble ce chemin que nous avons construit de concert, sous sa houlette bienveillante, avec ses idées toujours en mouvement, avec son regard à la fois tendre et ironique, avec cette prise de distance, y compris dans les moments graves, avec cette capacité de nous emmener là où il voulait. Les JEA sauront prouver combien ce moment de rencontre des acteurs de l'ESS était et reste une bonne idée, une concrétisation de ce que nous disons vouloir, le rapprochement de tous ceux qui composent cette économie autrement, pour réfléchir, échanger et agir. Il y est arrivé, et il nous revient à la tâche de poursuivre. Philippe nous manquera réellement, mais tout ce qu'il a réalisé restera pour nous rappeler à l'ordre, quand nous serons enclins ou nous prendre au sérieux. Il nous tirera alors par la manche et il nous dira « J'en ai une bien bonne à vous raconter » et on l'écoutera. Merci, merci Jean-Louis. En se séparant tout à l'heure, on fera un petit appel vibrant pour que les journées de l'économie autrement se poursuivent et que tous, autant qu'on ait, si on peut faire qu'elles se poursuivent, on le fera. Ce que tu viens de décrire, la ténacité de Philippe, moi je l'ai vécu, parce qu'il m'a appelé pour les JEA, puisque la Fondation Crédit Coopératif est partenaire financier, et il ne lâchait jamais le morceau. C'est-à-dire qu'en tant que porteur d'un projet, aller chercher le financement, il le faisait et il le faisait avec ténacité. Et puis alors, tu as eu ton lapsus sur la Bourgogne et les alcooliques. Je voudrais juste dire, parce que c'était important pour nous, en fait, quand les fameux dix nos ans se réunissaient à Paris pour les débuts du journal, on mangeait, enfin le souvenir que j'en ai, c'est qu'on mangeait du pain et des coins de jambon, parce que ça se passait toujours à l'heure du déjeuner. Mais par contre, Denis Clerc apportait toujours deux ou trois bonnes bouteilles de Bourgogne. Et on peut dire que Alter Eco est né dans le Bourgogne. Et c'était une motivation secondaire, certes, mais qui créait une convivialité certaine entre ceux qui essayaient de lancer ce journal. Voilà. Merci donc Jean-Louis. Laurent, donc franchement, c'est sympa que tu puisses être là ce soir. Je ne connais pas l'historique de tes relations ou celle de la CFDT avec Philippe, donc on va écouter, écouter avec intérêt. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis très heureux d'être là, tout simplement parce que je faisais partie de ces gens éparpillés début août, c'est la période, et que j'étais évidemment très triste de ne pas pouvoir participer à l'hommage qui lui a été rendu. Au début, je me suis demandé pourquoi vous me demandiez d'intervenir sur l'entrepreneur, même s'il me disait souvent qu'il était un patron et que ça ne gênait pas de l'être. Mais en fait, je crois que c'est parce que c'est ce qui nous a rapprochés finalement avec Philippe, c'est cette idée qu'il est possible de faire autrement. Il est possible de faire autrement dans l'économie et de faire autrement dans le respect et plus que dans le respect en faisant en sorte que le développement économique se fasse de façon sobre écologiquement et juste socialement. En fait, avec Philippe, moi j'étais comme, je n'étais pas un très bon élève mais par contre, j'étais quand même un lecteur d'alternatives économiques tout simplement parce que j'étais un militant très jeune et donc j'étais d'abord un lecteur fidèle et en fait, on s'était croisé quelques fois lors du lancement d'alternatives économiques sur le web notamment et d'autres fois et lorsque je suis arrivé comme secrétaire général je l'ai appelé et je lui ai dit est-ce que tu accepterais de venir discuter un petit peu. Il a accepté et on a poursuivi cet échange, ces échanges à intervalles très régulières tous les deux mois environ une heure dans mon bureau c'était plus pratique pour moi il arrivait soit de la rédaction soit de Fontenay et autour d'un café ou d'un verre d'eau on n'a pas fait que de boire du café et du verre d'eau ensemble mais c'est une autre histoire mais en tout cas ces moments-là c'était autour d'un verre d'eau et un café et on échangeait. On échangeait on a toujours l'impression que les responsables syndicaux et parfois politiques ne font que bouger dans tous les sens et moi j'ai toujours considéré qu'essayer de confronter des idées était extrêmement important et donc on essayait de discuter enfin c'est pas qu'on essayait on discutait il me poussait dans mes retranchements je testais aussi des idées des propositions des réflexions il était ouvert exigeant il était curieux il était provocant il était respectueux dans le débat public qui est parfois quand même un peu caricatural la particularité de Philippe c'est qu'il acceptait la complexité il acceptait aussi la nuance et quand on accepte la complexité et la nuance et c'était le cas pour Philippe c'est parce qu'on est solide sur ses valeurs et ses convictions et il était évidemment extrêmement solide et donc c'était pas toujours qu'une partie de plaisir parce qu'on échangeait franchement on avait noué petit à petit une relation amicale autour de ces échanges il me poussait dans mes retranchements et puis il soutenait aussi et il finissait toujours ses entretiens c'était devenu un peu un joke à la fin entre nous il disait mais en même temps j'aimerais pas être à ta place c'était une façon de lui dire que quand même il pensait de me dire sans doute qu'il pensait bien bien moi et puis un jour il est revenu et il m'a dit ben plutôt que de passer on partait sur des sujets qui étaient évidemment toujours autour de l'économie du social et de l'écologie il m'a dit il m'a proposé de rédiger un livre avec lui autour d'échanges avec Pascal Canfin qui était alors le DG de WWF très franchement quand je l'ai dit quand j'ai proposé ça à mon équipe parce que je suis pas un homme solitaire donc forcément on travaille en équipe ils ont tout de suite dit tu fais ce fait en langage poli en disant on a autre chose à faire dans la période que consacrer du temps à faire ces échanges à vivre ces échanges et en même temps je leur ai dit ben oui le problème c'est que j'ai pas le choix en fait j'ai pas le choix parce que Philippe échanges avec moi depuis longtemps et si je lui dis non je le sens pas c'est pas que j'avais peur de lui mais je mais je sentais pas de dire non voilà et donc là ça a été un vrai exercice exigeant parce que ça a des fois été à 3 mais souvent à 2 avec lui pendant 2 2 bonnes heures souvent je disais je peux consacrer que 2 heures c'était pas tellement lié à mon agenda c'est qu'au bout de 2 heures j'étais rincé et il commençait toujours ces questions de façon provocante d'ailleurs le livre en question il commence en disant un écologiste et un syndicaliste ça peut de toute façon pas être d'accord dites nous pourquoi vous êtes pas d'accord et en fait évidemment que ça peut on peut concilier la justice sociale et l'écologie et il en est sorti ce livre au titre un peu pompeux qui s'appelle réinventer le progrès et je dois le dire c'est celui dont je suis le plus fier parce que c'est sans doute un des plus complexes mais c'est celui sans doute qui manie mieux justement la complexité des choix à opérer et en même temps la radicalité de ces choix qu'il faut opérer et de ces discussions avec Philippe de cet échange autour de ce livre on a continué après à échanger régulièrement est née cette idée du pacte du pouvoir de vivre c'est de là qu'est née cette idée qu'on a lancée en plein débat sur le grand débat suite au gilet jaune parce qu'il a initié finalement l'idée que dans les échanges qu'on avait on ne pouvait pas en rester à être chacun dans notre couloir et qu'il fallait transcender un peu chacun sa ligne de course pour essayer de construire des convergences entre les enjeux sociaux écologiques des enjeux de lutte contre l'exclusion le CIL était très sensible à cela et c'est vrai que c'est en partie et beaucoup le fruit de ces échanges qui a produit ça il était très exigeant sur ce que ça provoquait après la façon dont ça allait vivre donc on se sent un peu obligé aussi en fait il y voyait un débouché assez concret sur les discussions qu'on avait entre la conciliation de l'économie du social et de l'écologie alors c'était pas que ça moi non plus je sais pas ce que c'est comment on peut se considérer ami ou pas mais moi j'ai souvenir aussi évidemment de plusieurs points d'abord d'appel régulier pendant sa maladie et notamment le fait que on avait beau lui demander comment il allait il commençait toujours enfin il nous emmenait toujours à dire ce qu'on faisait et toujours avec cette même exigence dans les échanges il m'a aussi fait promettre fin juillet mi-juillet d'être là à Dijon donc je serai là parce que je lui ai dit oui je serai là il avait commencé dans un dîner dont je vais parler après je lui ai dit oui je serai là mais il dit non mais je vais pas t'entendre dire que tu seras là parce qu'après tu vas dire que t'as un problème d'agenda etc et je veux que tu me le promettes et je sais pas ce que ça valait je dis je promets mais en tout cas je lui ai dit que je promettais et donc j'y serai et je serai heureux d'y être il m'a dit surtout comme il a dit à d'autres ne faites pas un panagérique pendant ces journées d'économie autrement mais évidemment ce sera difficile quand même de ne pas parler de Philippe et puis Philippe c'est aussi ces moments délicieux qu'on a trop peu parce que le temps ne nous allait pas laisser le loisir mais trop peu goûter de soirées chez Gilles et Annie dans une je m'en souviens enfin je m'en souviens de deux en fait parce que c'était avec Christine avec Jean-Paul et Christine aussi avec Mireille c'est ces discussions extrêmement importantes j'avais l'impression d'être un gamin en fait pour être franc de les entendre débattre avec Gilles de Cuba chipouiller sur Cuba de les entendre parler des moments de leur lutte quand j'étais encore en culotte courte ou de leurs idéaux et je le dis Philippe c'était ça c'était celui qui vous donnait envie de le connaître davantage et qui vous donnait envie de l'avoir connu plus tôt et cette soirée elle était organisée autour de trois séquences par le journaliste l'entrepreneur le politique moi je pense que tout ça se résume sous un mot je crois que Philippe était un militant parce qu'il faisait les choses comme un militant il faisait les choses avec sa tête il était évidemment extrêmement intelligent extrêmement nuancé et extrêmement convaincu il faisait les choses avec ses tripes aussi il avait des convictions des choses qui le hérissaient il faisait les choses avec son coeur et je crois que c'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu merci beaucoup Laurent maintenant que tu as mis la promesse que tu as fait à Philippe sur la table devant 90 personnes là tu pourras vraiment plus faire autrement que d'être à Dijon d'être à Dijon fin novembre donc merci merci pour ce témoignage et ce que tu as dit sur le fait que quand on allait au contact de Philippe dans les derniers mois on voulait tous lui demander comment ça allait et ils appèrent presque tout de suite la question et ils parlaient de ce qui venait de se passer ou des JOA ou d'autres choses mais ils ne s'écoutaient pas ils ne voulaient pas s'écouter et ils voulaient continuer à être ce qu'il était un militant comme tu l'as dit je crois très vite on va voir donc la dernière séquence Christophe tu reviens donc j'appelle alors on devait avoir Aurore Laluc et Julien Bayou qui ne sont pas là par contre Wojtek Kalinowski est là Arnaud Lechevalier est là et Bastien François est là aussi et donc c'est Mathilde Dupré et Mathilde Dupré viendra dire un petit texte d'Aurore alors j'en profite pendant qu'il s'installe pour vous dire que j'ai découvert en préparant grâce à Christophe que Julien Bayou que vous connaissez sans doute comme personne politique nationale a été stagiaire alternative économique moi je ne le savais pas c'est grâce à toi qu'il a été stagiaire parce qu'Alcanfin lui a été salarié d'Alta Eco mais je ne savais pas que Julien Bayou donc secrétaire national des Verts est passé par Alta Eco et ce qui permet de dire mais vous l'avez un peu mentionné qu'Alta Eco est une école une pépinière finalement de talent tout à fait importante et ça continue il faut que ça continue c'est une belle école pour faire sortir des talents donc dernière séquence le politique l'Europe l'écologie et la démocratie réconciliée Christophe merci Hugues donc effectivement cette troisième séquence est consacrée à Philippe le politique alors certes Philippe a développé on l'a dit abondamment et dirigé avec brio un journal d'information critique sur l'actualité économique et sociale mais il faut quand même le dire sa passion concernait surtout les choix politiques qui sont faits en amont du fonctionnement de l'économie pour en avoir la démonstration il vous suffit de vous plonger ou vous replonger dans son dernier livre qui s'appelle Après Macron et qui a été écrit dans la foulée de l'élection présidentielle de 2017 la formation de Philippe donc d'une certaine manière j'amène des éléments à Marc Pellas à l'instant pour moi la formation de Philippe à l'analyse politique et bien il l'a faite à partir des oeuvres de Cornelius Castoriadis et de Claude Lefort son armature politique son armature intellectuelle repose beaucoup sur les notions centrales de totalitarisme et de démocratie qui sont très chères à ces deux auteurs il me l'a rappelé au mois de juillet moi j'avais beaucoup travaillé et me sympathisé avec André Gortz qui était assez assez proche finalement de Castoriadis et de Lefort et donc Philippe avait insisté sur la filiation qu'il reconnaissait à ces deux grands auteurs mais à ce sujet puisque encore une fois Hugues nous invitait à l'anecdote ce que je voudrais dire sur la question du politique c'est que Philippe de temps en temps aimait plaisanter en indiquant qu'il avait une soeur jumelle une fausse jumelle donc puisqu'il était né le 1er octobre 1949 c'est à dire le même jour que la république populaire de Chine là aussi c'est tout un symbole et je dirais depuis cette date ou presque en tout cas il ne mettait jamais ses convictions dans sa poche ses convictions elles étaient profondément européennes mais lucides sur les difficultés à faire émerger l'Europe comme force politique autonome et faire peser sa voix dans la marche du monde ses convictions étaient aussi très très conscientes que la démocratie se conquiert en permanence et sans relâche que le combat de la démocratie n'est jamais terminé et puis enfin évidemment peut-être ses convictions étaient que aujourd'hui l'écologie politique et l'écologie scientifique puisqu'il en est souvent question sont certes interconnectées mais de mon point de vue Philippe dit insister sur le rôle que la première donc l'écologie politique et d'éviter que s'impose un nouveau dogme à la fois scientiste et apolitique justement merci merci Christophe alors donc on va peut-être commencer par peut-être que vous pouvez commencer par nous dire donc notre amie Orlalu qui devait être là et qui a écrit un très beau texte qui est sur le site d'Alternative économique franchement c'est qu'elle a dit en partie au père Lachaise qui est un très joli texte sur Philippe elle ne pouvait pas être là elle était désolée puisque encore ce matin elle devait être là je crois qu'elle vous a donné un petit texte pour nous ce soir oui alors bonsoir à tous effectivement Aurore m'a envoyé ce qu'elle avait prévu il faut peut-être dire pardon de vous interrompre mais il faut peut-être dire qu'Aurore parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas est députée européenne depuis 2019 c'est ça elle était co-directrice de l'institut Veblaine elle est devenue au re-députée en 2019 et donc elle m'a elle m'a envoyé le texte qu'elle avait prévu de dire elle ne pouvait pas être là parce que pour des raisons familiales et de test Covid ce soir j'ai accepté de le faire aussi parce que sinon vous aurez ospillé de n'avoir que des hommes à cette dernière table ronde donc c'est elle qui parle j'avais dit lors de la crémation de Philippe que parmi les dizaines de petites phrases qu'il nous a laissées qui font réfléchir et que nous gardons en nous il y a celle-ci être cohérent c'est assumer ses contradictions et pour le coup Philippe était très cohérent dans sa relation à la politique note pour l'audience si l'orateur a mis la bonne intonation vous êtes censé avoir ri dans le cas contraire demander à changer d'orateur c'est encore possible car tout était politique chez Philippe et pourtant il n'a jamais franchi le pas pourquoi ? tentons de percer le mystère de la relation entre la politique et Philippe Philippe avait tout pour faire de la politique il avait les convictions l'écologie l'Europe la démocratie l'antiproductivisme la liberté qui faisait de lui quelqu'un de profondément lié à l'écologie politique bien plus qu'à la gauche trop productiviste trop peu attachée aux libertés et trop la faim justifie les moyens à son goût il avait cette capacité à s'extraire des débats binaires notamment sur l'Europe je me rappelle de cet édito parfait qu'il avait commis lors du débat sur la constitution européenne où il disait en substance quand on entend le camp du oui on a envie de voter non quand on entend le camp du non on a envie de voter oui et hop une punchline parce que oui Philippe était un fantastique punchliner une qualité en politique quelques exemples la croissance n'est jamais autant désirée que quand elle a disparu ou encore pour décrire le comportement du MEDEF dans les négociations tout ce qui est à moi est à moi tout ce qui est à toi est négociable Philippe était aussi attaché à trouver des solutions alors pourquoi ne s'est-il pas lancé en politique la peur sans doute peur de la violence de ce milieu il disait souvent le milieu universitaire et politique ne sont pas régulés par l'argent c'est de la régulation par le pouvoir uniquement sans aucun intermédiaire il avait raison peur aussi du manque de liberté individuelle qui y régnait Philippe derrière sa carapace était insensible mais peut-être aussi parce que Philippe était trop moderne pour faire de la politique à la papa comme je l'ai déjà dit la critique chez lui n'était pas faite pour humilier mais pour faire grandir être grand c'est faire grandir les autres et il aimait voir l'élève dépasser le maître il ne supportait pas qu'on cache le vide d'une pensée à travers des mots grandiloquents la pensée pouvait être complexe mais les mots simples pour lui être fort c'était assumer sa sensibilité pour lui faire confiance ce n'était pas narcissiser bêtement mais être exigeant toutes ces qualités que je viens de décrire auraient fait du bien à la politique mais n'étaient pas compatibles avec l'offre politique actuelle pas encore du moins sauf à aller en faire avec la nouvelle première ministre de Nouvelle-Zélande en fait beaucoup dans leurs hommages à Philippe l'ont qualifié d'économiste pour moi il n'était pas économiste pas politique non plus peut-être même pas journaliste mais prof fondamentalement un prof un merveilleux prof tant la transmission était importante pour lui je profite lâchement du fait que je n'ai pas à lire ce texte sur scène et que je ne m'expose pas au risque de pleurer pour dire que je me sens si chanceuse d'avoir croisé le chemin de Philippe tant j'ai appris à ses côtés à partir de l'annonce de sa maladie la politique fut une sorte de passe-temps pour lui changer les idées je me rappelle de ses coups de téléphone avant de faire les plateaux télé tard le soir on papotait à chaque fois une bonne heure des moments que je chérissais lors de notre dernier déjeuner j'ai peut-être percé le mystère de la relation entre Philippe et la politique ou du moins il m'a laissé entrevoir une possible clé à ce mystère car comme il le disait je n'ai plus peur de surmoi et plutôt surmoi en ce moment à la question mais bon Dieu Philippe pourquoi tu n'as pas fait de politique il m'a répondu parce que je n'avais pas envie que ma femme se casse et que je voulais voir mes enfants trop moderne pour la politique à la française mon Philippe merci à vous deux donc il y a quand même eu deux femmes à la tribune ce qui a rétabli un tout petit peu l'équilibre et c'est un très beau texte et donc allez aussi voir ce qu'elle développe sur le site d'Alternative économique donc Vojtiek peut-être que tout le monde ne le sait pas que Philippe était engagé à l'Institut Veblen dont vous êtes le directeur aujourd'hui et il était président de nous sommes tous oui oui ben Aurore aussi Aurore aussi mais donc c'était le président de l'Institut et je crois qu'il s'est vraiment beaucoup engagé sur cette enfin moi il m'en avait parlé pas mal de fois mais peut-être que la salle connaît moins cette partie de Philippe celle d'Alternative économique évidemment est plus connue donc vous allez pouvoir combler un peu nos lacunes sur le parcours de Philippe merci pour l'invitation effectivement ça fait presque 10 ans jour par jour qu'on a proposé à Philippe de devenir président de l'Institut Veblen on s'est lancé ensemble dans une aventure moi je l'avais connue un peu plus tôt en 2005 je pense et en 2007 ou 2008 il m'avait embauché même à l'Alternative économique donc je suis passé rapidement dans cette belle coopérative dont on est toujours très très proche à la fois moi personnellement et à l'Institut Veblen mais effectivement c'est cette histoire-là ces 10 dernières années dont je voudrais justement repartir finalement ça tombe bien puisque Aurore Laluc vient de parler on l'avait fondé à trois Aurore moi on est allé voir Philippe il l'a accepté tout de suite alors que Dieu sait qu'il y avait beaucoup de choses à faire déjà à l'époque mais je pense que l'idée d'un think tank sur la transition écologique ça l'interpellait beaucoup alors je ne sais pas si c'est le politique ou l'intellectuel finalement dont il faut parler dans ce rôle-là mais en tout cas il nous a marqué profondément pendant ces années-là Aurore en a déjà parlé moi-même Mathilde qui est donc la nouvelle co-directrice de l'Institut Veblen mais Julien aussi et beaucoup d'autres gens que Philippe croisait dans ces cas-là avec sa casquette de président de l'association Mathieu Mathieu Calin qui est là avec nous ce soir je pense de la FPH aussi Olivier Schulzinger et des amis de Petit Matin puisqu'il a pris l'initiative d'ouvrir une collection une co-édition avec le Petit Matin de l'Institut Veblen qui se poursuit où Mathilde vient de publier un petit livre sur l'après-commerce qui est préfacé par Philippe qui n'a pas vécu assez longtemps pour le voir apparaître donc c'est une petite histoire de collectif où Philippe a joué un rôle décisif surtout au début les premières années nous avons passé vraiment à décrypter la crise écologique ensemble avec lui c'était une époque où on écrivait beaucoup avec lui en détectant d'abord un hors-série par alter-éco ensuite un livre sur la transition écologique donc il disait toujours qu'il ne lit pas beaucoup etc mais j'avais vite compris qu'il connaissait ses classiques sur l'économie politique qui était profondément marqué ça a été dit à l'instant par la critique du productivisme avec toujours cette spécialité qu'il a des deux productivismes donc celui de la planification soviétique d'époque et du capitalisme et c'est les deux critiques étaient autant avec la même importance pour lui je pense et donc j'ai gardé beaucoup de souvenirs des débats vraiment sur le coeur des sujets qui étaient des sujets très durs sur comment vivre avec les limites physiques de la planète enfin c'était ça la question posée et qu'il abordait comme Philippe ça veut dire il aimait du concret et c'est quoi des politiques publiques qui intégreraient les limites physiques de la planète mais au-delà c'est quoi les progrès au fond c'est quoi les progrès les progrès sociaux une fois qu'on a pensé à ça c'était une multitude de discussions à bouton rompus autour des textes donc d'une première phase où on travaillait vraiment étroitement et où Philippe était à la fois modeste puisqu'il était toujours respectueux il voulait apprendre autant qu'il voulait transmettre c'est sans doute l'homme le plus curieux des gens des gens des histoires individuelles collectives que j'ai jamais vu que j'ai jamais croisé dans ma vie et je pense que c'est ça qui l'animait aussi sa position intellectuelle dans ce débat là donc le débat sur la crise écologique parce que un homme profondément lucide vous les connaissez qui n'aimait pas qu'on se raconte des histoires qui n'aimait pas justement de la grande éloquence qui voyait bien toutes les difficultés de la société telle qu'elle était la difficulté de définir justement un autre chemin et pourtant raisonnement optimiste aux antipodes de la collapsologie tout simplement parce qu'il considère que c'est une position trop facile que le pessimisme est une posture tout simplement trop facile et qu'il fallait bien chercher la voie étroite où le bien-être social était conciliable avec une société moins consommatrice des ressources donc c'était vraiment il y avait Aurore l'avait dit à ses obsèques que c'était un intellectuel et pour moi effectivement c'était un intellectuel au sens animé vraiment par la curiosité curiosité qui était à la fois une curiosité humaine des gens parce que ça n'a pas comment dire ça n'a pas été dit assez mais c'était un grand européen mais aussi un cosmopolite avec un très grand intérêt pour les pays pour les gens pour les histoires individuelles pour leurs histoires je pense que chacun de nous en garde de ces dix années il y a un sentiment de gratitude parce qu'il poussait il nous poussait vers le haut il essayait il encourageait toujours à poursuivre chacun de nos projets etc Mathilde pouvait pourrait en témoigner avec comment il a encouragé à faire ce livre sur l'après-commerce moi-même c'était pire parce que j'avais vraiment du mal à me mettre mais c'était Philippe qui m'a convaincu qu'il fallait absolument écrire un livre sur la Suède sur les modèles suédois parce qu'en plus c'est un pays qu'ils connaissaient bien ça n'a pas été dit mais il y avait un côté de comparatiste né c'est vraiment comme ils s'intéressaient aux sociétés à leurs histoires ils pouvaient vraiment décortiquer comparer des sociétés je me souviens très bien donc d'abord il m'a dit il faut vraiment enfin qu'il t'écris ses livres sur le modèle suédois parce que tu y as vécu tu le connais il faut que le public français puisse en profiter etc donc il m'a poussé il m'a créé un calendrier pour des rencontres régulières autour de chaque chapitre et ensuite un jour il m'a dit tu sais si tu veux vraiment expliquer le modèle suédois il faut vraiment que tu comprennes aussi le modèle français parce que c'est dans la transposition et donc je me souviens très bien sur le chapitre sur le système des soins sur la santé il m'a dit avant de parler du système universel suédois il faut que tu comprennes le mille feuilles institutionnel français parce que sinon ça ne serait pas compréhensible et donc il a décortiqué à la fois les systèmes français et ensuite comme il connaissait bien le modèle le modèle suédois aussi donc c'était il avait une curiosité intellectuelle qui allait très bien très loin au débat de la France et il n'en a peut-être pas gardé beaucoup de traces de cet esprit là mais en tout cas moi je garde enfin j'ai perdu un compagnon disons de discussion qui comprenait les questions des enjeux européens à travers les sociétés et pas à travers les généralités donc je m'arrête là je finis peut-être avec une anecdote qui pour moi reflète effectivement qui était un jour c'était alors c'était sous Sarkozy la France préparée au lancer au parler d'une énième réforme de la fonction publique alors donc il m'a peine il m'a dit alors on fait un dossier sur trop des fonctionnaires est-ce que tu veux écrire un truc sur la Suède mais j'ai dit alors Philippe attention là tu me cherches je sais très bien c'est certain que la Suède est à poulie l'emploi à vie des fonctionnaires c'est un sujet quand même très tachy il dit non non mais au contraire au contraire il faut que les publics français voilà parce que c'est un modèle connu comme des progrès social donc c'est important qu'on dise que l'emploi à vie a disparu là-bas non mais attends mais pense aussi à le lecteur etc à la réception non 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 et ensuite il a réfléchi un moment il dit tu sais quoi on va peut-être faire ça sous forme d'un entretien comme ça ça serait avec un peu plus de distanciation quand même mais l'idée tu pourras dire tout ce que tu voudras tu seras interviewé etc et ça pour moi c'est à la fois cette curiosité déjà cette intégrité cette volonté de transmettre d'aller un peu à compte courant d'oser parce que c'est quand même pas des choses saines à discuter en France et en même temps un peu un peu malin aussi au sens il savait comment préparer les publics et comment mettre ça dans les pages donc voilà donc c'était cette dix années on passait beaucoup trop vite nous en gardons un sentiment de gratitude et merci beaucoup Philippe merci beaucoup la dimension écologique de l'engagement de Philippe était très forte ça se voit à travers les différentes personnes qui sont à ces tribunes donc on va poursuivre sur ce terrain là avec Bastien François vous êtes président de la fondation pour l'écologie politique donc ce combat de Philippe pour l'écologie qui est venu tôt dans sa réflexion et encore une fois c'est pas un hasard si finalement dans les gens qui sont passés à Alter Eco il y en a qui ont pris des responsabilités importantes dans le combat écologique je pense que ça voulait dire aussi quelque chose donc merci Bastien François c'est à vous ça marche bonsoir merci de m'avoir invité j'ai écouté jusqu'à présent avec beaucoup d'attention parce que je sais pas si j'ai l'impression que je suis sans doute un de ceux qui connaissaient le moins bien Philippe Frémont enfin depuis peu de temps j'étais pas son ami j'étais pas intime je l'ai fréquenté au sein du conseil de surveillance de la fondation de l'écologie politique et nous parlions essentiellement du fonctionnement de la fondation de l'écologie politique donc une fondation qui est née en 2013 et qui est encore assez fragile on va dire puisque même si l'écologie gagne du terrain dans l'espace public et dans le champ politique c'est quand même plus compliqué de construire des structures qui animent le débat ou qui produisent de la connaissance sur ce sujet là je dis ça parce que par contraste lorsque j'ai appris comme je pense vous toutes et vous tout début août j'ai appris sa mort franchement ça m'a fait quelque chose que je n'imaginais pas j'ai été vraiment bouleversé je ne m'y attendais pas j'aimais beaucoup Philippe Frémot beaucoup les relations de travail avec lui étaient exceptionnelles j'avais découvert un bonhomme exceptionnel et intellectuellement exceptionnel je suis professeur d'université donc j'ai l'habitude de fréquenter d'avoir des débats avec des gens qui ont plutôt des choses à raconter et là franchement en face de moi j'avais quelqu'un qui est wow et en plus c'était assez sympa je vous une toute petite parenthèse mais qui nous considérait bien nous les chercheurs souvent les journalistes enfin ils nous maltraitent un peu c'est pas qu'ils nous maltraitent un peu ils ont un rapport utilitariste c'est à dire qu'ils ont besoin de nous de temps en temps puis le reste du temps puis ils nous trouvent trop abstraits ils nous trouvent alors que lui il s'intéressait vraiment à l'université à la recherche il comprenait comment ça se fabriquait la pensée donc j'ai fait une petite parenthèse donc j'ai perdu mon propos j'avais fait un petit texte mais oui donc je l'appréciais beaucoup et puis voilà vient sa mort et je me suis dit la question que je me suis posée enfin tout de suite je me suis dit c'est qui Philippe Frémaux pour moi enfin comment je le ressens et je voudrais dire un mot parce que c'est le mot que j'ai eu à ce moment là c'était le 3 août 4 août pour moi je me suis dit on perd un homme bon voilà et c'était le mot le plus juste pour moi c'était de dire c'était un homme bon oui un homme bon et finalement c'est rare des hommes bons alors c'était une bonté un peu rude parfois c'était une bonté je ne vais pas faire des dessins parce que vous le connaissez tous beaucoup mieux que moi c'était une bonté très exigeante mais c'était un homme bon je voulais le dire comme ça parce que c'est comme ça que je le ressens et puis aussi alors j'ai été très touché par ce que j'ai entendu tout à l'heure d'une jeune femme journaliste qui disait la façon dont c'est revenu dans d'autres témoignages la façon dont Philippe Frémaux aidait corrigé formé etc ce jour là toujours le jour où j'ai appris la mort de Philippe Frémaux j'ai eu une pensée que je comprends mieux aujourd'hui donc je me disais pourquoi je suis si touché et pour moi c'était comme une figure de père idéal ça peut sembler bizarre ce que j'ai mais c'est quelqu'un qui vous accompagne qui vous tient qui vous soutient en vous donnant la liberté c'est quelqu'un moi je l'ai vécu comme ça quelqu'un qui vous aide à devenir ce que vous êtes oui bon donc voilà je voulais dire ces mots là j'espère qu'ils ne sont pas trop grandiloquents mais voilà alors je suis ici au nom de la fondation de l'écologie politique alors et Philippe c'est à cause de Philippe que je suis ici parce que je ne voulais pas être président de la fondation de l'écologie politique je ne voulais vraiment pas j'avais beaucoup d'autres choses à faire et tout le monde voulait que ça soit moi parce que des fois dans des organisations il y a des problèmes de casting en réalité j'étais le gars qui causait qui cochait toutes les cases c'était parfait à gauche ou à droite pour les contre ça marchait je ne voulais pas et bien Philippe en une demi-heure au téléphone il avait plié la chose je ne pouvais pas lui dire non ça m'a fait ça m'a fait sourire après Laurent Berger ça fait deux voilà non mais bon c'est pas exactement le même niveau bien sûr mais il était incroyablement convaincant c'est à dire que c'était très difficile de lui résister quand il avait décidé qu'il voulait quelque chose on était dans ce voilà pas le choix je ne le regrette pas et je dois dire encore une fois qu'il m'a beaucoup aidé souvent je je discutais avec lui parce que je ne voyais pas très bien où j'allais et chaque fois voilà donc c'est au début de l'année 2013 que Philippe rejoint le conseil de surveillance de l'AFEP en même temps que la création de l'AFEP au même moment et c'est quelqu'un qui va jouer un rôle extrêmement important non seulement au sein de l'AFEP mais aussi dans les relations entre l'AFEP et la nébuleuse écolo qui n'est pas toujours facile enfin c'est facile et Benoît Monange le directeur de l'AFEP a utilisé une expression que je trouve jolie il dit que dans un texte qui apparaît sur le site de l'AFEP il dit que Philippe jouait le rôle d'agent de polymérisation c'est à dire que il fait le lien il agrège il consolide il apaise aussi ou parfois il bouscule selon les situations mais il le fait toujours avec une très grande générosité il soutient toujours ce qui va dans le sens du travail du travail en commun de la co-construction etc même sa rudesse parce que vous le savez tous enfin il est parfois assez dur en affaires il est parfois assez rude dans l'expression les caches mais je crois que tous ceux qui se sont fait engueuler enfin je pense qu'il y en a qui se sont fait engueuler pour des bonnes raisons qui n'ont pas dû trouver ça sympa mais les gens qui se sont fait engueuler pour de bonnes raisons ont toujours vu là une forme de bienveillance je crois parce qu'avec Philippe on l'a dit plein de monde il faut être sérieux quoi enfin je veux dire il faut que le travail soit bien fait il faut qu'il y ait les bons chiffres il faut que ça soit précis il faut que le dossier soit préparé il faut que les analyses soient argumentées et si ce n'est pas le cas il faut aussi alors c'est très important qu'il y ait une perspective historique c'est très important ça très souvent chez les journalistes il n'y a pas de perspective historique là il y a une perspective historique et effectivement aussi une perspective comparative et pour moi c'est un peu la marque quand même de l'intello qui est de l'histoire et de la comparaison et finalement sinon on se fait engueuler mais on parlait aussi du rôle de prof je suis assez bien placé je crois pour apprécier c'est le genre de prof qui vous engueule mais après vous en retirez l'envie de faire mieux en fait et pas simplement pour faire plaisir au prof mais parce qu'il a tracé un chemin et vous lui dites bon voilà c'est bien alors évidemment je ne vais pas rentrer là trop loin dans les détails parce que ce n'est pas toujours drôle mais Philippe nous a beaucoup aidé je finis il nous a beaucoup aidé dans des périodes difficiles il disait tout le temps qu'il était un chef d'entreprise évidemment on a eu des difficultés disons économiques il n'y avait pas de frime il n'y avait pas de baratin il y avait une très grande modestie mais c'était un rock sur lequel on pouvait toujours s'appuyer mais c'était aussi un rock sensible c'était quelqu'un à qui on pouvait expliquer qu'on ne savait pas qu'on n'arrivait pas on pouvait expliquer ses doutes et les écouter sérieusement et trouver des solutions merci merci beaucoup voilà alors Arnaud Arnaud Le Chevalier vous allez conclure vous allez vous mettre là très bien vous vous êtes donc universitaire vous êtes spécialiste de l'Europe et de la protection sociale mais ce que Christophe m'a dit c'est que vous êtes notamment un ami proche de Philippe ouf ça fait du bien alors en effet je vais commencer par ma rencontre avec Philippe j'étais à l'époque enseignant-chercheur à Paris 1 à l'invitation de Guillaume Duval j'étais déjà chronique enfin j'avais fait des contributions assez régulièrement à l'alternative économique mais je ne connaissais pas Philippe et il se trouve que revenant d'un séjour de recherche à Berlin entre 2002 et 2004 d'un premier séjour de recherche j'avais été sollicité par les éditions La Découverte pour écrire un ouvrage sur le traité constitutionnel européen parce que j'ai travaillé là-dessus et notamment sur les travaux de la Convention sur l'avenir de l'Europe qui donc a contribué à écrire ce traité et Philippe était en raison de ses convictions européennes profondes était très excité par ce contexte et il avait un problème c'est que il était pour le oui mais il ne trouvait pas de gens qu'il considérait comme suffisamment à gauche pour défendre cette thèse-là et alors dans une formule qui le faisait beaucoup rire il pensait qu'il avait trouvé avec moi l'extrême gauche du camp du oui il est vrai que j'avais écrit un petit essai dix questions sur la constitution européenne avec un partisan du nom donc finalement ce n'était pas tellement l'analyse du texte du contenu du texte mais plutôt on avait des divergences sur les dynamiques politiques du oui et du non donc Philippe et moi on était pour le oui et je pense que de ce point de vue-là l'histoire nous a donné plutôt raison alors on est né en effet une très grande amitié partagée avec Christine et Isabelle et je vais ici simplement en quelques phrases essayer de rendre compte de la pensée de Philippe sur l'Europe parce que au-delà de tout ce qu'on a pu dire sur son législité intellectuelle sa capacité fascinante à parler de tout il y avait chez lui une vraie pensée sur l'Europe avec un engagement européen qui était ancien et vigoureux alors je vais d'abord dire quelques mots sur l'Europe comme projet et comme levier ensuite sur la manière assez originale dont il voyait le fonctionnement de l'Union Européenne et ses défauts et ce qu'il y avait à faire et je terminerai par je terminerai je vous rassure je terminerai par l'Europe et la gauche les problèmes posés à la gauche par l'Europe alors ça a été dit d'abord l'approche de Philippe de l'Europe était liée sans doute à son contact à Castoriadis le fort et en fait sa conception de l'Europe comme contre-modèle à l'Union soviétique et la contribution de l'Europe à la paix c'est devenu banal aujourd'hui mais moi je fais encore partie des gens qui sont tout à fait sensibles alors il écrivait ainsi il faut rappeler quelque chose qui paraît évident pendant ces 60 dernières années nous n'avons pas eu la guerre entre pays européens mais nos parents et nos grands-parents ont connu deux guerres au cours de la première moitié du XXe siècle qui ont déchiré l'Europe par ailleurs quelques pays vivaient il y a encore quelques décennies sous des dictatures comme l'Espagne le Portugal la Grèce pays qui ont réussi à revenir à la démocratie de même la chute du mur s'est traduite par de nouvelles avancées en matière d'accès à la démocratie pour les pays d'Europe centrale et orientale le bilan est très positif et c'est pour cela que j'ai encore envie d'avancer il rappelait aussi que les pères de l'Europe espéraient que l'intégration européenne aurait fait déboucher sur une union politique et voyez l'Europe comme un moyen aussi pour progresser du point de vue de la politique économique en disant je le cite à nouveau aujourd'hui nous avons un marché unifié une monnaie unique ils sont indispensables pour une croissance stable mais nous avons franchi seulement un des deux pas celui de la politique monétaire il faut franchir le pas de la politique budgétaire et de la politique sociale dans un éditorial de 2004 il écrivait l'union demeure plus que jamais nécessaire parce que c'est à ce niveau que doivent être menées les politiques pertinentes pour surmonter nos défis internes qu'ils se nomment croissance faible ou défense de notre modèle social parce que c'est aussi à ce niveau qu'il est possible de promouvoir une alternative à la gestion des affaires du monde imposée par les Etats-Unis et on dirait aujourd'hui par la Chine il était d'ailleurs très irrité par les élites françaises pro-européennes mais qui finalement ne considéraient toujours l'Europe que comme la France en grand et pour lui la France ne pouvait pas rayonner seule et tu as dit tout à l'heure son attachement au comparatisme et c'est vrai que c'était souvent à la fois intéressant et fascinant alors j'en viens à mon deuxième point sur sa lecture rapidement sur sa lecture de l'Europe comme une Europe des enfin présidée par la logique nationale et intergouvernementale ce qui est un point de vue un peu à contre-pied de ce qui est en général dit en France il insistait à la fois sur comme le disait récemment Alexis il insistait à la fois contre un certain discours où le rouleau compresseur européen néolibéral ne laisserait rien de la diversité il insistait au contraire lui sur la diversité des modèles nationaux et sur les marges de manœuvre existantes à l'échelle nationale en dépit des règles communes il avait bien conscience surtout des des limites de l'approche inter-étatique du fonctionnement de l'union européenne et il disait souvent que les états restaient en réalité très timides en matière d'intégration on connaît la faiblesse du budget de l'Europe ou du fait que les états n'ont jamais doté l'union de ressources propres c'est pourquoi il a soutenu notamment le traité constitutionnel car il voyait surtout des avancées qui allaient au-delà de la seule logique de marché la seule à faire consensus quand on en a une pure logique inter-étatique il a inlassablement plaidé pour une Europe plus démocratique et plus citoyenne pour un renforcement des institutions européennes notamment du parlement européen expression directe des citoyens de l'union disait-il dont l'élection ne doit pas être seulement un sondage d'intérêt national il voulait que l'Europe soit dotée d'une capacité à lever l'impôt et ce qui s'est passé avec ces dernières semaines avec le plan Next Generation le fait que l'Europe ait été dotée d'une capacité d'emprunt réactualise ce problème mais il avait aussi bien conscience des difficultés liées à l'absence d'espace public l'absence de partis politiques européens et il avait d'ailleurs à ce sujet une approche extrêmement originale du déficit européen je vais à nouveau le citer dans un entretien pour transfert salité en 2011 pour le déficit de démocratie au niveau de l'Europe la question doit se poser au niveau national et non européen si l'idée de la démocratie se délite au niveau national nous ne pouvons espérer avoir une forte démocratie européenne l'union est un nouveau champ d'appartenance qui nous est offert si l'idée européenne est affaiblie c'est dû au fait des périls de nos démocraties et d'une partie de la dissolution de nos sociétés comme une économie de marché sans projet j'en viens justement à mon troisième point sur l'Europe et la gauche française dans ce même papier pour transversalité commencer par dire je dirige un magazine qui a été très engagé en faveur de la construction européenne en penchant toujours du côté qui peut faire avancer l'Europe même si les débats divisent en France évidemment ces débats ils divisaient d'abord la gauche alors ils soulignaient à juste titre que l'idée européenne à l'origine au moins celle de la communauté européenne était un compromis entre la démocratie chrétienne et la sociale démocratie et du coup qu'il y avait une partie de la gauche qui s'y sentait mal à l'aise et il a toujours essayé de trouver une voie entre une gauche néo-souverainiste et une gauche devenue sociale libérale parce qu'européenne il ne croyait évidemment pas au plan B ou au grand soir européen on peut dire d'ailleurs que son ouvrage après Macron d'ailleurs pour l'anecdote je me souviens il m'avait dit en fait j'ai eu envie d'écrire le bouquin parce que j'avais trouvé le titre et on parlait tout à l'heure de sa rigueur intellectuelle absolue il m'avait gentiment demandé de relire son livre j'avais vraiment fait quelques observations corrigées une ou deux fois un chiffre inexact ce qui était assez rare avec lui et alors du coup il s'est pris obligé de me remercier éperdument par la suite alors que ma contribution avait été tout à fait modeste bon après Macron en fait c'est une lecture de l'échec de la gauche vis-à-vis de l'intégration européenne c'est comme ça en tous les cas que je lis et c'est en ça aussi que c'est intéressant et important il déplorait souvent l'inculture et le désintérêt des élites françaises vis-à-vis des sujets européens et enfin le rapport de Philippe à l'Europe c'était aussi tu l'as dit tout à l'heure une connaissance concrète des territoires dans leur diversité il a parcouru toute l'Europe mais ça Christine l'expliquerait bien mieux que moi je me souviens moi de ses visites avec elle à Berlin où nous habitions d'ailleurs aussi de sa pétoche quand je roulais sur les autoroutes avec lui sur les autoroutes allemandes je me remémore nos excursions à Dresden notre séjour à Krakow nos retrouvailles en Croatie et je vais terminer par là un jour que nous étions retrouvés en vacances en Croatie que nous pénétrions sur une place de Motovoun une voix à hurler de loin Philippe Frémeaux Philippe Frémeaux je t'ai reconnu on apprendra plus tard qu'il s'agissait d'un téléspectateur de C dans l'air où Philippe avait à cette époque son rond de serviette après un moment de fierté interloqué de la part de Philippe nous fûmes pris d'un fou rire de voir son nom déclamer jusqu'au fin fond de la Croatie c'est cet éclat de rire venant de France mais européen que pour ma part je conserve avec moi Merci beaucoup donc ça termine cette partie de témoignage de la troisième séquence Jérémy Dousson on va nous rejoindre en tant que le directeur général de l'alternative économique pour conclure je lui demande de venir il est la génération qui va prendre le flambeau de tout ça et c'est très bien que ce soit lui justement nouvelle génération c'était du tout à l'heure qui conclut je voudrais juste vous dire que ça a été filmé la soirée a été filmée donc les témoignages seront disponibles je ne sais pas Christophe comment mais en tout cas il y aura une mémoire de ce qui s'est dit ce soir je pense qu'il y a une bonne chose il y aura aussi une mémoire écrite donc les interventions que vous avez faites si elles n'ont pas été écrites ou si elles ont été écrites je crois qu'on serait heureux de les récupérer plus peut-être tout ce qui a été publié depuis la disparition de Philippe il y a vraiment des très belles choses qui ont été dites et écrites voilà et puis moi en te passant la parole Jérémy je nous invite si on a envie d'être fidèle à Philippe c'est d'être au journée de l'économie autrement c'était son dernier enfant mais vraiment il y tenait tellement que dire merci Philippe c'est venez à Dijon fin novembre et soyez là pour porter sa parole merci beaucoup à toi Jérémy Rebonsoir comment conclure une soirée d'hommage à Philippe Frémaux le monstre sacré comme il a été dit tout à l'heure d'alternative économique c'est pas simple alors moi j'aurais du mal à te transmettre mon écrit parce que j'ai beaucoup réécrit en fait pendant les échanges qu'il y a eu une conclusion d'une soirée comme celle-ci c'est difficile de savoir à l'avance tout ce qui va être dit et quand je l'ai préparé il y avait deux choses qui me revenaient en tête mais qui ne me parlaient pas trop pas trop c'était de dire que ce qui me marquait Philippe a été un bon ancien chef d'entreprise on a parlé de l'entrepreneur je trouve que ça a été aussi un bon ancien entrepreneur je vais y revenir rapidement et puis je trouve aussi qu'un des éléments de son héritage important pour l'alternative économique c'est l'écosystème qu'il avait contribué à fédérer autour du journal mais je ne voyais pas de lien je ne voyais pas d'angle peut-être comme dirait la rédaction d'AlterEco et en vous écoutant en écoutant la salle ou le parterre d'invités le lien que je trouve c'est qu'en fait au final Philippe c'est quelqu'un qui depuis des dizaines d'années a préparé l'avenir et qu'aujourd'hui en fait c'est à nous de vivre et de faire vivre cet avenir qu'il a contribué à préparer et pourquoi je me dis ça parce qu'en tant qu'ancien chef d'entreprise où je trouve qu'il a été bon moi je l'ai rencontré en 2015 il était déjà ancien chef d'entreprise on sait que ce n'est pas toujours évident pour un chef d'entreprise de lâcher la barre de passer la main et si comme le disait Christian tout à l'heure il y a une nouvelle génération à AlterEco qui prend la suite c'est aussi parce que nos monstres sacrés et notre monstre sacré auquel on rend hommage ce soir ont su trouver la bonne distance par rapport aux équipes en place dirigeantes ou équipes tout court parfois très proches parce que ces dernières années n'ont pas toujours été simples pour le journal parfois plus loin mais toujours présents et je sais que même en juillet il y a eu un échange avec Marc sur décroissance ou post-croissance donc vous trouverez le résultat de ce débat dans le numéro qui vient d'être bouclé et qui sort bientôt en kiosque je sais qu'en relisant la pub sur les 40 ans d'AlterEco il a vu croissance verte et que tout de suite il a appelé Anne et la pub voilà il restait là il avait un oeil sur tout et avec la bonne distance pour laisser émerger la nouvelle génération et puis qu'on puisse s'exprimer mais toujours en étant de bons conseils et en fait en écoutant ce qu'on se dit ce soir je me rends compte qu'il ne prépare pas l'avenir depuis quelques années mais en fait peut-être depuis tout le temps Sandra c'est vrai que j'ai trouvé que c'était intéressant ce que tu disais cette générosité qu'il avait dans la formation et ça revient alors tu as cité quelques noms et aujourd'hui cette ligne éditoriale claire de Philippe c'est vrai que l'enchaînement est sympa et bien il a préparé l'avenir il y a une équipe de journalistes qui assument cette ligne éditoriale et qui la font vivre et qui la font vivre et puis je vois aussi on est maintenant assez nombreux dans le journal à être nés après l'alternative économique et à se dire en en me discutant qu'on considère qu'on était biberonés à Alter Eco quand on était dans les CDI de nos lycées respectifs et ça aussi ça a préparé l'avenir il faisait déjà partie à l'époque de ce collectif qui aujourd'hui est dans le journal et en ayant toujours connu à Alter Eco et même en ayant été formé à la lecture d'A Alter Eco donc ça c'était le premier point et par rapport à l'écosystème on voit que c'est aussi une façon qu'il avait de préparer l'avenir c'est à dire à l'intérieur de la scope on l'a dit en trouvant la bonne distance mais aussi à l'extérieur et ça Guillaume notamment me l'a souvent dit qu'un journal il vit par ses lecteurs par ses journalistes mais il vit aussi par ses liens avec la société civile et c'est vrai que Philippe c'était vraiment un des ponts les plus importants entre le journal et le reste de la société et qu'il a vraiment contribué à positionner le journal dans le monde associatif dans le monde politique dans le monde syndical et pas uniquement dans le monde médiatique et économique et ça c'est vraiment une part d'héritage important de Philippe qui nous incombe à tous on est tous et toutes partie prenante de ce bien commun qui est alternative économique et on sait bien que la destinée d'une entreprise comme AlterEco elle appartient un peu uniquement à ses sociétaires une petite parenthèse sur les JOA qui pour moi me paraît être vraiment quelque chose qui résume bien tout ce que je dis là ancien chef d'entreprise il a su se réinventer trouver de nouveaux terrains de jeu où il n'y avait encore personne à AlterEco en marchant sur les pieds de personne il a fondé ça au sein d'un collectif qui a pris de l'ampleur au fil des années et c'est devenu ce que c'est aujourd'hui les JOA donc il y a l'ancien chef d'entreprise et puis il y a l'écosystème très riche et divers qui se retrouve autour des JOA et je suis très content et de toute façon on le savait déjà d'entendre ce soir que tout le monde a à coeur que ça continue et que ça perdure et Delphine tu parlais des points d'interrogation et de Philippe alors j'ai pas eu j'ai eu un rapport plus ambigu avec Philippe sur les points d'interrogation donc mais là où il n'y a pas de points d'interrogation c'est sur la tenue des JOA cette année que ce soit en présentiel ou en numérique ou uniquement en numérique ou les deux en tout cas on a ce qu'il faut et il avait déjà commencé à penser à ce qui allait se passer avec le Covid si jamais ça durait et donc on a les solutions pour que pour que ça se poursuive qu'est-ce que je me suis noté d'autre c'est à peu près tout ah oui si je trouvais aussi que la table ronde de l'entrepreneur montrait bien ça c'est-à-dire qu'on a parlé de l'entrepreneur et avec surtout des personnes qui sont impliquées dans les JOA c'est-à-dire il a su reconstituer un nouvel écosystème d'entrepreneurs autour des JOA et quelque part lancer cette nouvelle entreprise que sont les journées de l'économie autrement et donc voilà maintenant charge à nous de vivre et de faire vivre cet avenir qu'il a contribué à nous préparer et puis d'écrire l'après-frément comme il a écrit l'après-Macron merci à tous 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 merci à tous